Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. Avant de vous présenter le déroulé de la conférence et nos intervenants, et pour laisser le temps aux retardataires aussi d'arriver, je vais vous présenter rapidement notre association, l'association B-Ergo. Alors, je me présente, je suis Floriane, je suis la présidente de l'association. C'est l'association des étudiants en ergonomie de Bordeaux. Cette association a été créée en février 2019. Nous sommes cette année 12 membres actifs dans le bureau et nous avons préparé tous ensemble cette conférence et nous la réalisons ensemble. Les objectifs de notre association, c'est d'améliorer la visibilité du master et du métier. par le biais de cette conférence, par exemple, de renforcer les liens entre M1, M2 et DU. DU, c'est les diplômes universitaires et les anciens qui sont passés par Bordeaux. Grâce à la COVID, on faisait des after-work ou des soirées ensemble. Donc, on espère très prochainement pouvoir faire ce genre d'événements. Le troisième objectif est de renforcer les liens avec les réseaux et associations en ergonomie et notamment les associations d'étudiants des différents masters en France. Et nous souhaitons faciliter la recherche de stages et d'emplois grâce à un annuaire des anciens et du master et du DU. Les objectifs de la conférence sont de vous parler de la pratique du métier d'ergonome et des parcours pour y arriver. Nous avons la chance d'accueillir ce soir trois professionnels. Noël Lille-Estrats, Julien Laborifuchik, Guillaume Goubier et deux étudiants en master 1 sciences cognitives, parcours d'ergonomie à Bordeaux, qui sont Maël et Ninon. Ça va se dérouler en trois étapes. D'abord, ils vont vous présenter leurs pratiques en tant que respectivement ergonome en service de santé au travail pour Noëlie, ergonome consultant pour Julien et ergonome ancien et ergonome interne pour Guillaume. Ils vont ensuite, tous les cinq, vous présenter leur parcours universitaire et ou professionnel. Et on aura un temps de questions-réponses à la fin pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez, dès à présent, poser soit dans le chat YouTube, soit sur Facebook, sur notre page Facebook BeArgo en message privé. Je vais laisser la parole maintenant à Pierre, qui est présent ici, pour vous donner une petite définition de l'ergonomie et vous introduire à les intervenants. Merci beaucoup Floriane pour ce relais. Alors, comme tu le disais, oui, on va du coup parler un petit peu de la définition de l'ergonomie. Alors, il faut savoir qu'il y a eu énormément de définitions de l'ergonomie et surtout, elle a énormément évolué sur les dernières années. Mais on a décidé de vous présenter tout simplement celle de la self et en particulier celle de 1970 qui nous dit que l'ergonomie peut être définie comme l'adaptation du travail à l'homme, plus précisément comme la mise en œuvre de connaissances scientifiques relatives à l'homme et nécessaire pour concevoir des outils, des machines et des dispositifs qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité. Alors, cette définition, comme je vous le disais, elle a été longtemps reprise, elle a beaucoup évolué. Et l'ergonome, du coup, va essayer de vraiment essayer de comprendre l'homme à travers son travail dans différentes dimensions, des dimensions à la fois biomécaniques, psychologiques, physiologiques, bien sûr, même sociologiques, voire même cognitives. On est vraiment sur une discipline qui est pluridisciplinaire et on va vraiment essayer d'aller chercher dans le travail une certaine complexité pour comprendre au mieux, justement, mettre en place des actions qui ne sont peut-être pas les meilleures, mais en tout cas les plus adaptées à la demande qui a été formulée. Alors, pour vous donner quelques informations complémentaires, justement, par rapport à l'ergonomie, voici une étude qui a été réalisée en 2020, un deuxième recensement qui a été fait suite à celui de 2015 sur le dénombrement des ergonomes. Donc, au milieu, au centre, vous avez le nombre d'ergonomes en France qui ont été recensés. C'est un nombre approximatif. On est à peu près sur 2226. Ça peut varier, bien évidemment, mais on est sur un nombre quand même plus élevé. Et surtout, il commence à augmenter au fur et à mesure des années. On est sur une présentation qui est quand même sur un métier qui est en train quand même d'évoluer et de multiplier le nombre de professionnels. Donc, pour le détail, on va avoir, par exemple, 378 personnes qui sont dans le service de centre de travail qui représentent avec les ergonomes consultants ainsi que les ergonomes en interne la plus grande majorité des ergonomes ici. Mais ils peuvent également travailler dans différents secteurs. On aura peut-être l'occasion de le voir avec nos professionnels par la suite, mais ça peut être, par exemple, en centre de gestion ou encore en tant que chercheur et doctorant. Donc, on va pouvoir passer maintenant aux présentations avec nos professionnels. Et en premier, on va avoir l'honneur d'avoir M. Julien Labori qui est consultant chez Oxalis. Julien, est-ce que tu es là ? Je suis là, Pierre. Je suis là. Je te remercie pour cette présentation et cette définition de l'ergonomie. C'est vrai que c'est toujours difficile à définir et à caler en fonction des pratiques et tout. Moi, je voulais commencer ma petite présentation de ma pratique d'ergonome consultant, du coup d'ergonome extérieur aux entreprises, pour aussi une petite définition de l'ergonomie que moi, j'aime bien donner dans les entreprises quand on me demande ou à des amis quand on me demande ce que je fais comme métier. Et moi, je compare l'ergonomie, en fait, à une méthode d'analyse et de résolution de problèmes, tout simplement, avec comme objet d'étude, le travail et les connaissances de l'homme au travail, les impacts que le travail a sur les gens, que ce soit positif ou négatif. Et en parallèle, les impacts aussi que le travail peut avoir sur l'entreprise. Donc, moi, je suis Julien Laboris, j'ai déjà dit, du coup, j'ai créé mon cabinet il y a trois ans avec une associée à la sortie du master. Et donc, du coup, nous, on est ergonome consultant et ce qu'on fait, c'est qu'on intervient dans les entreprises, donc tout secteur d'activité, donc privé, public et ça peut être de l'industrie, des entreprises de service et sur des différents types de projets aussi. Nous, on se spécialise beaucoup plus sur des projets architecturaux, mais on fait aussi des interventions, entre guillemets, dites classiques, sur du maintien dans l'emploi de personnes handicapées ou des interventions en industrie sur l'adaptation de postes de travail. Comment ça se passe, nous, quand on intervient ? Bon, après, je pense que c'est un petit peu pareil pour les autres ergonomes, mais je les laisserai présenter. Moi, comment ça se passe ? En général, c'est les entreprises qui m'appellent quand elles ont une problématique, qu'elles ont déjà ciblé. Nous, ce qu'on fait, on répand leurs problématiques, on les rencontre, on essaye de creuser un petit peu plus, de savoir comment est-ce qu'ils ont identifié le problème, quels sont leurs objectifs de solution, à quoi ils ont déjà réfléchi. Et nous, en suivant, on propose une méthodologie basée sur l'ergot, donc ce qu'on propose, nous, c'est de faire des phases d'observation. Donc, on va sur le terrain, voir comment les gens travaillent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mobilisent sur leur corps, qu'est-ce qu'ils mobilisent cognitivement, et du coup, pour essayer d'en déduire, quels impacts le travail qu'ils vont réaliser vont avoir sur eux, sur leur santé. Et quel impact le travail va avoir aussi en termes de résultats au niveau de l'entreprise. Parce que travailler, ça nous épuise, ça nous rend de la fatigue, ça nous donne aussi de l'expérience, mais quand on travaille aussi, on produit quelque chose. Donc, est-ce que ce produit convient à l'entreprise ou pas ? C'est en gros un mix de tout ça qu'on va essayer de capter pendant nos observations. Ces observations, après, les complètes avec des entretiens, avec les personnes qu'on a rencontrées, pour justement essayer de creuser un petit peu plus ce qu'on a vu. Parce que ce qu'on voit avec nos yeux, c'est peut-être pas ce que les gens ressentent. Donc là, on va poser des questions un petit peu plus précises sur ce qu'ils font, sur comment est-ce qu'ils ressentent leur travail, sur aussi la problématique sur laquelle on est en train de travailler. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux ? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà pensé à des solutions, réfléchis à des solutions ? Parce que la plus grosse source de matière qu'il peut y avoir dans les entreprises de connaissances sur le travail, c'est les salariés. Ou du moins, les opérateurs, ceux qui font le travail. C'est eux qui le font tous les jours. Et c'est eux qui vont être le plus à même de nous dire, bon, là, ça ne va pas pour tel type de raison. Nous, on est là, entre guillemets, un petit peu pour faire la traduction, si je puis dire, entre les salariés et le management, la direction pour transmettre des informations. Et inversement, du coup. Et puis, après, suite à ces entretiens-là, on peut être amené aussi, en fonction des types de projets, quand c'est des plus gros projets, à réaliser des groupes de travail. Donc, grâce aux observations, aux entretiens qu'on va faire, nous, on va mettre en avant des pistes de solutions ou des solutions. Et les groupes de travail, ça va être de réunir plusieurs personnes autour d'une thématique, d'une problématique qu'on a repérée et d'essayer avec plusieurs personnes dans l'entreprise. En général, ce sont des personnes de la même strade de l'entreprise, des managers, que des managers, que des opérateurs. Ça peut être mixé, mais en général, c'est souvent des mêmes personnes. Et on les fait travailler ensemble, on travaille avec eux sur les problématiques qu'on a repérées. en leur présentant, par exemple, des situations que nous, on a observées, ce qu'on comprend de cette situation-là, quels impacts on a vus, impacts positifs et négatifs, et quelles solutions on voit. Et on essaie de travailler ensemble pour essayer de faire avancer les choses pour pouvoir fournir une solution, comme tu disais, Pierre, tout à l'heure. Ce n'est pas nécessairement la meilleure solution, la belle solution, parce que quelque chose de parfait, ça n'existe pas, mais une solution avec les meilleurs compromis possibles, adaptée aux contraintes de chacun, que ce soit opérateur, manager et direction. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, si j'ai encore un peu de temps ou pas. Je vous ai présenté un petit peu là, une intervention entre guillemets classique et stéréotypée. Comme je vous l'ai dit, nous, on se spécialise beaucoup plus sur les projets architecturaux. Je ne pense pas que j'ai développé là, parce que c'est quand même assez long de développer, mais du coup, nous, on bosse sur des projets architecturaux. On va bosser aussi beaucoup sur du maintien dans l'emploi. Ce sont des marchés qui sont très cadrés, avec une méthodologie bien posée et qui reprend quasiment mot pour mot la présentation que je viens de vous faire de la pratique qu'on peut avoir. On est amené aussi à mettre en place des démarches de qualité de vie au travail dans les entreprises. C'est là, les entreprises ou des collectivités. Actuellement, je travaille avec un psychologue du travail. à la mairie de Périgny, c'est à côté de la Rochelle, sur la mise en place d'une démarche de qualité de vie au travail, parce que la collectivité, eux, ce qu'ils avaient remarqué, c'est qu'il y avait plein de petites problématiques au sein de toute la collectivité. Donc, ça reprend la mairie, les services des espaces verts, la police municipale, les écoles, les crèches, l'EHPAD. Il y avait plein de petites problématiques au sein de la collectivité. Ils se demandaient comment essayer de résoudre toutes ces problématiques-là de façon globale. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on est allé rencontrer les différents agents de la collectivité en entretien, en observation. Et là, on a présenté un premier diagnostic de tout ça. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est des groupes de travail ciblés. Il y en a qui vont être prévus avec des agents de la mairie pour travailler sur des problématiques bien précises. D'autres avec les agents des espaces verts, là, ça va être plus pour parler de problématiques un peu plus techniques par rapport à du matériel qu'ils ont, qui n'est pas adapté. Du coup, on va essayer de creuser avec eux de qu'est-ce qui n'est vraiment pas adapté et comment est-ce qu'on peut essayer de solutionner les choses ensemble. Et puis, voilà. Bon, je pense que le plus intéressant sera le moment des questions. Donc, je pense que pour moi, c'est OK. Merci beaucoup, Julien, pour cette première intervention. N'hésitez pas surtout dans le chat, que ce soit sur YouTube ou via les messages privés sur Facebook, à nous envoyer des messages pour nous faire part de questions ou du retour, simplement. Et on va enchaîner tout de suite avec la deuxième intervention, qui est celle de Guillaume Goubier, qui est consultant chez In-Situ Ergonomie. Et Guillaume nous en rejoint. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Pierre, pour l'animation et à Julien aussi d'avoir introduit le sujet, sur lequel, d'ailleurs, je vais pouvoir rebondir. Donc, je suis Guillaume Goubier. Je suis ergonome consultant au sein du cabinet In-Situ Ergonomie, qui est basé à Bordeaux et à Pau dans le sud-ouest. Et avant d'être consultant, j'étais ergonome interne dans une industrie agroalimentaire basée en Bretagne, ce qui va me permettre de faire le lien entre la pratique d'un ergonome interne et celle d'un consultant. Donc, voilà. Dans mon cas, de décembre 2016 à juillet 2017, j'ai été ergonome interne dans une industrie agroalimentaire située en Bretagne ayant un schéma directeur qui consistait, à agrandir et moderniser l'idée de production, à savoir des ateliers dans lesquels plusieurs opérateurs travaillaient. Donc, j'étais en assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la direction, j'étais directement relié au directeur pour conseiller et accompagner l'entreprise dans un projet de modernisation sur le sujet notamment de l'ergonomie et de la santé au travail. à savoir que plus l'ergonome intervient tôt, c'est-à-dire dans des projets de conception, plus il y a de marge de manœuvre et plus c'est facile de prendre en compte les prérequis de conception pour favoriser la santé des personnes qui travaillent dans les ateliers ou dans l'entreprise. À savoir, on peut parler aussi de santé, mais également de déficience, de performance. Là aussi, il y a un fort enjeu. Donc, j'ai principalement travaillé en tant qu'interne sur un projet de conception industrielle, mais aussi sur la prévention des troubles musculosquelettiques à travers des projets de réorganisation d'ateliers, de conception, d'aménagement de postes. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'interne, par rapport à consultant, il y a moins de diversité dans les demandes. En tant que consultant, on peut être souvent sollicité sur du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, des projets de conception architecturaux, mais aussi ce qui est prévention des risques professionnels, que ce soit les TMS ou les RTS. C'est vrai qu'en interne, c'était beaucoup plus restreint. J'avais un champ d'action qui était très ciblé, de par le secteur d'activité aussi qui était la voie alimentaire, qui est souvent touché par le type de problématique des TMS. Donc, j'étais en assistance à maîtrise d'ouvrage pour faire le lien avec ce que disait Julien. Donc, j'étais interne à l'entreprise. Donc, j'intervenais uniquement dans cette entreprise de 600 salariés qui était composée d'une dizaine d'ateliers. Donc, les demandes étaient issues principalement des responsables d'ateliers qui remontaient des problématiques, soit de production, d'efficience ou de santé qui vivent au quotidien. Donc, ils remontaient principalement à moi. Et ensuite, il y avait toute une partie construction de la demande, à savoir de travailler, c'est remonter avec la direction pour ensuite enclencher des interventions. Donc, il y a quand même une différence par rapport à consultant. Au consultant, il y a toute une méthodologie, un travail de préparation de fonds qui est très important dans une intervention où on va contacter l'entreprise, rendre visite, expliquer ce qu'est l'ergonomie, faire une petite observation, une visite pour comprendre le secteur d'activité et ensuite faire une proposition d'intervention méthodologique qui est aussi un devis. Alors que quand on est ergonome interne, forcément, étant interne, on a une connaissance de l'entreprise dans laquelle on évolue. Au début, pas nécessairement, mais au fil du temps, on a une connaissance des différents ateliers, des différents interlocuteurs, mais aussi des interlocuteurs en connaissance de l'ergonome et de ce que peut faire l'ergonome et comment il travaille. Donc, c'est à savoir s'envoluer aussi avec ce que disait Julien, c'est-à-dire des observations, des groupes de travail, toute une démarche de co-construction et de participatif autour de l'intervention. Donc, c'est vrai que cette partie-là, quand on est en interne, elle est moins à appuyer puisqu'il y a une connaissance, il y a un passif, une expérience vis-à-vis d'autres interventions en ergonomie. Quand on fait aussi partie de l'entreprise, on fait aussi partie du collectif, alors que quand on est ergonome consultant, on est externe. C'est là aussi une facilité pour être neutre, alors que quand on est en interne, on fait partie forcément du collectif avec des affinités, avec des personnes que l'on protoie plus ou moins. Donc, là aussi, quand on est interne, c'est tout un travail perpétuel de prendre du recul et de se remettre en question suivant les interventions que l'on réalise pour être tout simplement neutre et efficace. Donc, en termes de… voilà, les périmètres des interventions en tant qu'interne. Voilà, l'intervention, c'est souvent de A à Z dans le sens où on participe à, que ce soit des commissions différentes, que ce soit sur la pénibilité, le bien-être. On participe aussi au CHSCT, à des réunions techniques qui ont lieu, par exemple, tous les mois pour évoquer les futurs projets de l'année N plus 1. Donc, quand on évolue en interne, c'est beaucoup plus simple d'être à l'origine, à la base des projets ou aussi d'être sollicité par les acteurs internes puisqu'ils ont connaissance d'un projet et qu'ils savent qu'il y a un ergonome et du coup, qu'on peut l'intégrer dès le début. Donc, il y a une intervention plus de A à Z dans le sens où il va y avoir un diagnostic, une construction des repères d'aménagement, d'organisation, une partie de rédaction de cahier des charges. Alors, si dans l'ampleur des projets, soit l'ergonome en interne peut prendre un rôle d'animateur projet, sans que ce soit le chef de projet qui reste le décideur, donc soit le directeur, soit le responsable d'atelier, un rôle d'animateur où il va avoir un rôle moteur proactif pour solliciter les différentes entités de l'entreprise, à savoir les méthodes, la production, la maintenance, le technique et faire avancer le projet. Donc, il y a toute une partie là qui fait qu'il y a une partie de rédaction de cahier des charges avec parfois des éléments qui ne relèvent pas nécessairement de l'ergonomie, mais c'est toujours intéressant d'apporter sa carrière à l'édifice. Avec du coup ensuite des consultations de fournisseurs qui sont systématiques, c'est-à-dire qu'on va recevoir des fournisseurs pour obtenir des délits chiffrés, évoquer le phasage de l'intervention. Donc après, il y a toute la partie travaux, puis du coup l'accompagnement de ces travaux, suivre ce qui est réalisé, que ce soit bien conforme avec ce qui avait été prévu, faire des essais avant la mise en production, puis la mise en production. Alors que c'est vrai que quand on est ergonome consultant, on intervient pour ce qui est contractualisé, donc souvent pour des éléments qui peuvent être plus précis, c'est-à-dire un diagnostic avec un plan d'action. Et voilà, suivant les interventions, on peut aller jusqu'à l'accompagnement des transformations, mais ça dépend vraiment de ce qui a été discuté, contextualisé avec l'entreprise externe. Alors qu'en interne, quand on y est, on y est jusqu'au bout. A contrario, c'est vrai que quand on est consultant, par contre, on voit beaucoup plus de situations, on est amené à intervenir dans plein de secteurs professionnels, que ce soit du médico-social, du tertiaire, de l'industrie, de l'agroalimentaire. Alors quand on est, c'est vrai, ergonome interne, on intervient uniquement dans un secteur et on va dire qu'on se spécialise un peu plus. Donc voilà pour ce qui est de la pratique. Un autre élément aussi, c'est que quand on est ergonome interne, donc moi, pour ce qui est de mon cas, j'étais le seul ergonome dans la structure. Donc en termes de pratique, c'est vrai que pour évoquer au quotidien la méthodologie, ce que l'on met en place, avoir un retour, c'est un peu plus compliqué que quand on est ergonome consultant, où là, on va forcément travailler avec d'autres ergonomes. Voilà, pour moi, dans mon cadre, mes patrons sont ergonomes, donc c'est beaucoup plus simple que de discuter de certains éléments propres au métier, d'être conseillé par leur expérience, d'avoir un retour sur ce qui peut être fait, avoir des points d'attention, sur des pièges à éviter. Alors que quand on est, voilà, interne, c'est moins de… On est un peu plus livré à nous-mêmes, mais c'est aussi une part qui est intéressante. Donc voilà, pour un peu, pour la pratique en tant qu'ergo interne, avec quelques différences sur la partie consultant. Je ne sais pas si j'ai utilisé le temps à louer, mais… C'est nickel, c'est nickel, tu es parfaitement dans les temps. Merci beaucoup, Guillaume, merci pour cette… Par raison, entre justement, tu le disais, ergonome interne et ergonome, un peu plus justement, en tant que consultant, on voit beaucoup plus de terrain, beaucoup plus de missions différentes, mais c'est aussi ça le métier d'ergonome, c'est découvrir d'autres métiers, comme tu le disais, et même avec ce que disait Julien tout à l'heure, on a besoin de travailler avec les travailleurs, avec ces salariés justement, qui eux connaissent le métier, et nous on apporte notre tiers à l'édifice pour répondre justement aux différents problèmes. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec la troisième intervention sur justement cette pratique et les différentes missions qu'on peut avoir ici dans l'ergonomie. Et pour ça, je vais avoir besoin de Noélie Estra. Est-ce que tu es là, Noélie ? Oui. Bonjour, Noélie. Bonjour. Du coup, c'est à toi, tu peux enchaîner. D'accord. Donc, quand vous m'avez contacté, vous m'avez posé quelques questions, et notamment pourquoi l'ergonomie et qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que c'est ? Et des fois, on se pose toujours la question, parce que c'est quand même un vaste sujet, et c'est quelque chose d'un peu, une source un peu intarissable. Les entreprises, il faut toujours expliquer en fait notre métier, il faut toujours se détailler auprès de nos amis, auprès un peu de tout le monde. Et ça, je pense pour les années futures encore. Et du coup, pour reprendre les termes d'une collègue qui explique à son enfant, elle dit, moi, je regarde les gens travailler. Et c'est vrai que c'est une bonne façon d'expliquer notre métier. Ou alors, moi, quand j'explique aux salariés, en général, je dis, je vais faire un état des lieux de vos problématiques, des contraintes que vous avez au poste, pour voir s'il y a des pistes de solution, pour améliorer vos conditions de travail. J'essaye de rester assez simple. Et pourquoi, moi, je suis allée dans l'ergonomie ? Ce choix-là, il a été motivé en fait par ma volonté d'aider les salariés, même si de façon minime, dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Et donc, un peu améliorer les choses pas à pas, parce que j'étais avant dans le salariat non ergonome. Et je voyais bien qu'il y avait des petites choses qui clochaient et que des fois, c'était peut-être simple à améliorer, ou en tout cas, à des petites choses. Et c'est un peu ce qui m'a menée, en tout cas, à l'ergonomie. On reviendra après. Et finalement, l'ergonomie, c'est quand même à l'objet du travail. Donc, je vais reprendre vite fait. Mes collègues ont déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on regarde un peu tout, en fait. C'est très global et c'est ça qui est intéressant. C'est que d'une situation de travail, on va regarder l'environnement, on va regarder le matériel, on va faire des liens avec tout ce qui peut constituer le travail. Et du coup, c'est un métier de terrain, parce qu'on se met d'accord avec les dirigeants, on va faire des observations, on va faire des entretiens, on fait des groupes de travail. Alors, pas toujours, mais quand c'est possible avec les salariés, on fait des restitutions et des présentations. Et après, on a aussi un travail de recherche, d'analyse et de rédaction. Donc, c'est quand même un métier varié et c'est intéressant. Donc, moi, je suis ergonome en service de santé au travail, inter-entreprise. Donc, en fait, j'exerce à l'HI 33, donc un service de Gironde. Donc, je vais vous lire une définition. Une association, c'est une association d'entreprises dont la mission principale est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. En fait, les entreprises sont obligées d'adhérer à un service de santé au travail et il y a des visites médicales. Donc, en fait, il y a... Nous, notre périmètre, c'est la Gironde. On a à peu près 30 000 entreprises adhérentes, 300 000 salariés suivis. Et on est trois ergonomes en CDI et une ergonome en CDD. Voilà. Du coup, les métiers en présence en service de santé au travail, il y a les médecins du travail, les infirmiers du travail, les assistantes de santé au travail, les secrétaires médicales et des agents d'accueil. Donc, ça, c'est dans les centres. Donc, ils vont organiser les visites médicales. Il y a aussi ces personnes-là qui vont aller en entreprise pour réaliser des actions, donc des études de poste, des fiches d'entreprise qui vont faire du repérage de risque, suivent des CHSCT. Et après, il y a la partie prévention, donc les préventeurs dont les ergonomes font partie, des techniciens HSE, des psychologues, une licence sociale. Voilà, il y a toute une équipe qui va réaliser des missions, ce qu'on appelle des actions au milieu de travail dans les entreprises, donc des actions beaucoup plus quand même collectives. Et alors, la particularité par rapport à mes collègues, c'est que, qui sont passées tout à l'heure, c'est qu'en fait, les demandes pour les ergonomes passent par le médecin du travail de l'entreprise. Donc, du coup, et en plus, après, c'est validé par notre médecin coordinateur. Donc, il y a tout un circuit, en fait, de transit de la demande d'action qui va nous arriver, en fait, pas directement par l'entreprise. Donc, la spécificité, quand même, une des spécificités, c'est beaucoup des entrées via la santé, puisqu'on a un service santé au travail, ça passe par le médecin du travail, et beaucoup d'entreprises qui sont moins de 50. On a une majorité d'entreprises plutôt TPE, PME. Voilà. Ensuite, donc, nos actions, un peu comme vos collègues, donc avec les... Pardon, les collègues. Donc, des accompagnements de projets de conception, des diagnostics sur des problématiques, troubles musculoscoétiques, risques psychosociaux, avec des préconisations du maintien dans l'emploi pour des personnes non reconnues, travailleurs handicapés, et des sensibilisations sur les troubles musculoscoétiques, sur le travail sur écran, avec des prérequis, un engagement de l'employeur, et un climat social favorable. Et alors, du coup, c'est vrai que par rapport à ce qu'ont dit mes deux collègues tout à l'heure, je me suis dit qu'en fait, le service santé au travail faisait un peu le mix entre ce que pouvaient des conditions de travail entre un service autonome, en fait, pardon, un ergonome interne et l'ergonome en cabinet conseil. Où finalement, nous, on va être... On va quand même avoir une méthodologie à suivre, mais comme on a beaucoup d'interventions parallèles, il y a beaucoup de choses, où des fois, on ne fait pas forcément de propositions d'intervention parce qu'on n'a pas... Parce que sur un maintien dans l'emploi, sur un salarié, on va aller assez rapidement sur l'action et pour pouvoir répondre, en fait, à toutes les demandes qu'on a, on va beaucoup s'adapter et adapter la méthodologie, voilà, pour faire du mieux qu'on peut. Et du coup, c'est... Voilà, c'est un peu un mix. Et un des avantages, du coup, moi, ce que je peux voir comme avantage, en fait, à notre métier, c'est que comme on a beaucoup d'adhérents, on a beaucoup de missions très variées, on réalise l'action du bout en bout, on la prend de l'analyse de l'administration, on la demande jusqu'au bout, on a une autonomie sur notre poste, on est sectorisés, les ergonomes, alors on se retrouve de temps en temps pour faire de l'analyse de la pratique, mais on a quand même, donc chacun, il gère son secteur et les relations qu'il a avec les médecins. On a la possibilité de travailler en partenariat avec... sur certaines interventions avec d'autres prédenteurs, ce qui peut être aussi intéressant et donc ouvrir le champ d'action. On est... donc... pardon... on a des bonnes conditions de travail, puisqu'on fait partie d'une convention collective, donc c'est plutôt agréable. Du coup, nous aussi, on a des placements restreints à la Gironde, on ne va pas... contrairement à la cabine et conseil, on ne va pas au bout, surtout de la France. Après, il y a quelques points d'attention, des petites choses qui peuvent être un peu plus contraignants, c'est... vu que l'adhésion... enfin, l'intervention est incluse dans l'adhésion des adhérents, ils ne vont pas forcément s'investir comme s'ils payaient un cabinet de conseil à plein pot. Enfin, on peut se poser la question, parce que des fois, il y a des interventions qui peuvent traîner, qu'il faut relancer. Pas d'ailleurs. Après, ensuite, il y a... on a beaucoup... donc, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de demandes en parallèle. En ce moment, j'ai fait le compte, on a, pour 3 CDI, un CDD, on a 103 actions en cours ou en attente. Et moi, en ce moment, j'en ai 24. Voilà. Donc, je ne vous parle pas de mes collègues qui en ont encore plus qu'à moi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on doit faire quand même des choix dans le dimensionnement. Et malheureusement, il y a beaucoup de fois où on ne va pas... on ne fait pas de simulation parce qu'on n'a pas forcément le temps, où on fait un petit 2D, où on fait... voilà, on dimensionne en fonction de nos possibilités et aussi de ce que l'entreprise peut accorder comme temps et compagnie. Et une dernière chose, c'est que comme on travaille en service de santé au travail et que le médecin anime et coordonne la pluridisciplinarité, il y a quand même un enjeu du travail avec le médecin et on a des visions différentes du travail. et des fois, ça peut complexifier nos interventions. Voilà. Merci beaucoup, Noélie. Merci. Merci beaucoup pour nous avoir présenté ta pratique. Encore une fois, une pratique est complètement différente finalement de celle qu'on peut avoir en interne, en consultant. Et donc, on n'a eu que trois présentations par rapport à ce sujet, mais déjà, ça montre un peu la diversité qu'il peut y avoir au sein de ce métier, autant sur les interventions que sur le moyen d'exercer le métier. Et du coup, on aura l'occasion de te revoir juste après pour nous parler justement un peu de ta formation et de comment t'en arrivais là. Ok, bon, merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec la deuxième partie tout simplement de cette petite conférence sur l'ergonomie, sur qu'est-ce que l'ergonomie au final. Et on va pouvoir se pencher maintenant un peu sur les parcours justement, les parcours qui vous permettent de devenir ergonome. Alors, il y aura sûrement des étudiants ici en licence peut-être, des lycéens ou déjà des masters ou encore des professionnels qui penseraient se reconvertir ou qui cherchent tout simplement des informations sur l'ergonomie et essayent de comprendre un peu ce que c'est. Et on va commencer avec deux étudiantes du master 1 de Bordeaux, si je ne me trompe pas. Et il s'agit de Ninon ainsi que Maëlle. Est-ce qu'elles sont là ? Elles sont là. Salut les filles. Bon, du coup, je vous laisse la parole, ça va être à vous. Bonjour à tous. Je m'appelle Ninon et je suis étudiante en master 1 en ergonomie à l'Université de Bordeaux. Je vais essayer de vous présenter mon parcours en quelques phrases et dans un temps imparti assez court. Donc, je vais essayer d'être claire et concise. Alors, moi, pour expliquer un peu mon parcours, j'ai obtenu un baccalauréat scientifique à la suite duquel j'ai décidé de laisser un peu les sciences dures pour m'orienter plutôt vers les sciences humaines. Donc, à la suite de mon bac, j'ai réalisé une licence en sociologie qui a été très riche et durant laquelle j'ai développé un réel attrait pour la sociologie du travail en particulier. Ce qui m'intéressait, c'était le sens que conféraient les gens à leur travail et les conditions dans lesquelles ils pouvaient s'épanouir et s'accomplir dans leur travail. Et donc, je savais que c'était la thématique du travail qui m'intéressait, mais je ne savais pas trop à travers quel angle l'approcher. Et donc, j'ai d'abord pensé que ce serait à travers l'angle de l'insertion professionnelle. Et donc, j'ai décidé après l'obtention de ma licence de réaliser un service civique dans une agence Pôle emploi pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leur démarche. Et durant cette année-là, j'ai aussi continué mes recherches et j'ai pu échanger avec des gens, avec une personne qui travaillait chez Pôle emploi et qui avait une formation en ergonomie. Et je me suis rapprochée aussi de certains ergonomes pour chercher à comprendre un peu plus le métier. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'en réalité, ce métier répondait vraiment à mes attentes professionnelles et à ce que je voulais retrouver dans mon métier. Et donc, en fait, ce que j'ai retrouvé, c'est qu'ici, l'homme était vraiment au centre de la démarche et ça rejonnait l'idée d'amener à des conditions de travail qui favorisent le bien-être, mais tout en favorisant aussi la performance de l'entreprise et c'est cet enjeu-là qui me plaisait. Et c'était une discipline aussi qui est vraiment interdisciplinaire en elle-même comme ont pu le préciser les ergonomes ici présents. C'est quand même un métier au domaine varié et dans lequel les acteurs avec lesquels on collabore sont aussi issus de domaines très variés. Et donc, j'ai décidé de rentrer en master d'ergonomie et j'ai choisi le master de Bordeaux en particulier parce qu'il est très professionnalisant. Si je devais le décrire, je dirais que sa plus-value c'est non seulement aussi un apport en sciences cognitives qui est utile et qui est aussi quand même pas mal recherché aujourd'hui selon moi. Mais ce qui me plaisait beaucoup c'était cet aspect très professionnalisant parce que c'est ce qui me manquait un peu moi dans ma formation d'origine. J'avais fait une licence qui était très théorique et donc là, à l'inverse, les connaissances qui nous sont livrées elles sont toujours mises en lien avec leur future application d'autant plus que les enseignants nous livrent des exemples concrets parce qu'ils pratiquent eux-mêmes le métier en parallèle et donc ça donne beaucoup plus de sens à ce qu'on nous enseigne. on a aussi des opportunités d'aller sur le terrain puisqu'on réalise des stages on a aussi une alternance qui est possible en Master 2 on a des immersions au cours de l'année normalement qui sont aussi faites voilà, moi actuellement je suis en stage je suis en stage au service prévention, santé, sécurité chez Enedis et ce qui me plaît aussi c'est de déconstruire l'idée de l'ergonomie selon laquelle elle est limitée à une ergonomie seulement matérielle à des aménagements matériels alors qu'il y a aussi toute une partie qui renvoie à des facteurs beaucoup plus organisationnels moi c'est le cas au vu de l'objet de mon stage et c'est ça qui me plaît aussi de montrer ce côté-là de l'ergonomie et pour finir parce que je ne veux pas déborder non plus trop sur le temps je ne sais pas où j'en suis mais je dirais pour ceux qui seraient intéressés et voudraient se diriger vers un Master d'ergonomie je dirais que les compétences à avoir moi ma formation d'origine elle m'avait apporté des compétences en ce qui concerne surtout la méthodologie le recueil des données donc la méthodologie comme les observations les conduites d'entretien mais à côté de ça il y a d'autres on touche à d'autres compétences comme l'anatomie la physiologie du travail les neurosciences aussi l'informatique le traitement des données un peu statistiques tout ça j'étais peut-être pas j'étais peut-être pas très préparée mais quand on est curieux et motivé ça se fait parce que moi j'ai trouvé que ça se faisait et voilà pour moi il y a différentes formations d'origine qui peuvent donner accès à ce Master-là on a là par exemple que ce soit en Master 1 comme en Master 2 il y a des personnes qui ont fait HSE il y a des personnes qui ont fait STAPS il y a des personnes qui ont fait des licences plutôt d'anthropologie de sociologie de psychologie ou encore des formations en ergothérapie donc pour moi il y a quand même un ensemble de formations d'origine qui peuvent donner accès voilà du coup merci Ninon moi je vais commencer par vous présenter mon parcours tout d'abord j'ai effectué un bac ST2S santé sanitaire et sociale je m'orientais de base pour devenir ergothérapeute du coup travailler dans le domaine paramédical mais en rencontrant des professionnels en m'intéressant un peu plus au métier je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je recherchais j'avais cette envie d'aider d'adapter d'améliorer mais pas seulement des personnes pouvant souffrir de handicap ou des personnes blessées ou malades j'avais envie de toucher un public beaucoup plus large j'ai donc connu le métier d'ergonome grâce à ma maman qui à la suite d'une opération on a dû adapter son poste de travail et en m'intéressant au métier d'ergonome du coup elle a dû demander à un ergonome du coup d'adapter son poste de travail et c'est comme ça que j'ai connu ce métier et j'ai vu la pluridisciplinarité de ces champs d'action et les publics différents publics qui étaient visés ça m'a tout de suite intéressée j'ai donc cherché comment devenir ergonome et j'ai vu qu'il fallait un bac plus 5 grâce à un master d'ergonomie et pour y accéder j'ai choisi de faire un DUT HSE donc du coup Hygiène, Sécurité, Environnement à l'IUT de Lyon je suis très satisfaite de ce diplôme car il m'a permis de découvrir du coup ce qu'était l'ergonomie mais aussi d'élargir mon champ de connaissances et d'acquérir des solides compétences en prévention ce qui me sert beaucoup dans mon master et du coup après ce DUT j'ai réalisé une licence professionnelle collaborateur en droit social et prévention des risques à l'université de Lyon et plus particulièrement à l'Institut d'études du travail de Lyon j'ai choisi cette licence car elle m'a permis du coup de développer mes connaissances en droit et de continuer à découvrir l'ergonomie notamment grâce à un stage de 6 mois au sein de l'entreprise Safran et cette licence m'ont permis de clarifier encore plus mon projet professionnel qui était de devenir ergonome mais avec une envie de me spécialiser dans la conception et l'aménagement de postes ou d'espaces de travail donc du coup à la suite de cette licence j'ai postulé à deux masters le master en ergonomie de Lyon et à celui de Bordeaux et sous les conseils de ma professeure d'ergonomie en licence Madame Cobareil et mon projet professionnel j'ai accepté d'aller à Lyon à Bordeaux et en effet il faut savoir que tous les masters d'ergonomie ne sont pas similaires et certains ont des spécificités telles que les interactions en machine ou la conception comme à Bordeaux donc du coup mes conseils de comment devenir ergonome ce serait d'abord faire des recherches sur les différents diplômes qui peuvent permettre de rentrer en master parce qu'il y a des profils assez différents comme l'a évoqué Ninon et aussi de rencontrer des professionnels pour parler avec eux les ergonomes ils aiment beaucoup parler de leur métier donc du coup vous pouvez les contacter sur Linkedin sur des sites comme ça et leur envoyer des messages et ils seront ravis je pense de parler de leur métier et pour ce qu'il s'agit des compétences je dirais qu'il faut avoir un bon sens de leur observation avoir un bon esprit de synthèse et être assez curieux et aimer aussi dialoguer avec les personnes donc voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Ninon pour ces présentations qui je suis sûr vont aider beaucoup de personnes en tout cas si elles sont présentes dans le chat pour échanger d'ailleurs n'oubliez pas d'envoyer éventuellement des questions des remarques ça aidera notamment pour cette dernière partie au niveau justement de la réaction où on reviendra un petit peu sur tout ce qu'on a pu entendre toutes les questions qui peuvent se poser on va revenir du côté de nos professionnels maintenant avec du coup Julien en premier qui va pouvoir nous parler maintenant de son parcours qui je pense sera également différent différent oui j'ai fait le master aussi à l'université de Bordeaux donc bref donc du coup mon parcours moi ce que j'ai fait j'ai commencé par une licence MIH ça s'appelle enfin MAS c'était mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales on faisait beaucoup de maths et d'infos c'est poussé et moi j'ai choisi cette licence-là pour une option bien particulière c'était l'option sciences cognitives qui occupait à peu près la moitié du temps la moitié du temps donc c'était très très intéressant suite à la réalisation de cette licence moi j'en avais marre de faire des maths en fait j'en avais marre de faire des choses pas concrètes que je trouvais pas concrètes dans les mathématiques et moi j'avais envie de travailler autour de lui-même donc je me suis orienté vers la licence de psychologie donc je suis rentré directement à l3 de psychologie avec une option psychologie sociale sauf qu'en fait j'ai pas du tout accroché parce qu'il y avait certaines choses que j'avais déjà vu notamment en sciences cognitives mais c'est surtout que ça m'a pas plu c'était toujours pas concret en fait et moi j'avais vraiment envie de bosser sur des choses un peu concrètes et puis du coup en cherchant un petit peu les masters qui pouvaient s'ouvrir à moi je suis tombé vraiment par hasard sur le master d'ergonomie et ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu mais sans savoir vraiment si je voulais en faire mon métier à cette époque là d'ailleurs ça m'a causé un peu de tort pour pouvoir rentrer dans le master parce que un des professeurs Joanne Petit qui m'avait reçu avant que j'intègre le master il m'avait dit c'est compliqué de te faire rentrer dans ce master là parce que t'as pas de projet professionnel un petit peu construit et tu sais pas trop où tu veux aller du coup nous on peut pas on peut pas te prendre bon à force d'avoir insisté plusieurs fois plusieurs appels ils ont fini par me prendre et pour moi ça a été un petit peu donc je rentre à master 1 d'ergonomie et ça a été vraiment pas la révélation mais ça a été vraiment des années super j'ai découvert ce métier là je trouvais ça vraiment très très intéressant comme métier pour toutes les pour toutes les caractéristiques qu'on a pu citer et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'était comment nos cours ils étaient ils étaient donnés c'était à chaque fois des professionnels qui étaient là donc nos professeurs qui sont qui font à côté des interventions des interventions un petit peu plus un peu particulières parce que eux c'est des interventions de recherche qu'ils font donc avec énormément de temps d'intervention possible des financements avec des marges de manœuvre énormes dans leur travail donc ça c'est très intéressant pour eux mais du coup ils ne sont pas du tout déconnectés du terrain et à côté de ça il y a énormément d'intervenants extérieurs des professionnels qui viennent consultants ergonomes internes santé au travail qui viennent et qui nous donnent des cours et ça c'est très très intéressant parce qu'ils nous ramènent ce qu'ils vivent sur le terrain ils sont aussi très très ouverts comme disait Maël les ergonomes aiment parler de leur métier et des ergonomes qui viennent donner des cours à chaque fois que je suis allé voir un professionnel soit pendant le cours ou à la fin du cours pour discuter un peu plus en savoir plus poser des questions plus techniques ou autres ils ont toujours été là quasiment tous pour compléter et enrichir un petit peu ce que je cherchais ce que j'avais comme question quoi dire de plus en termes de compétences ça a été dit déjà mais oui capacité d'observation la capacité à prendre du recul je dirais à réussir à être tout le temps un petit peu surpris par ce qu'on voit parce qu'à force d'aller faire des interventions dans les entreprises il y a toujours une routine qui s'installe et c'est normal et heureusement parce que si on était toujours dans la nouveauté tout le temps tout le temps ce serait dur de s'adapter mais toujours garder ce petit côté ce petit côté entre guillemets émerveillé ou vraiment curieux de tout pour aller chercher les petits détails et vraiment questionner à chaque fois s'il allait creuser creuser toujours ce que les gens ce que les gens ont à dire ou à montrer parce que très souvent ce qu'on dit c'est pas ce qu'on fait et c'est pas ce qu'on pense non plus expliquer des mécaniques de travail qu'on a c'est très difficile un exemple que j'aime bien donner moi c'est faire ses lacets tout le monde sait faire ses lacets c'est très facile c'est des exemples que les profs nous ont donnés mais c'est très facile mais expliquer à quelqu'un comment faire ses lacets c'est très compliqué et dans le travail c'est la même chose et moi c'est cette partie là que j'aime bien creuser après voilà il faut aussi être assez sociable aimer aller discuter avec les gens c'est pas facile d'aller déranger des gens sur leur poste de travail c'est pas facile non plus d'aller discuter avec un directeur pour aller essayer de creuser des problématiques et du coup pour moi la problématique ça va être de vendre aussi des services voilà après il faut pas avoir peur de se déplacer en tant que consultant faire de la route faire pas mal d'heures de boulot parce que moi j'ai de la chance je bosse quand même beaucoup en Nouvelle-Aquitaine mais Nouvelle-Aquitaine c'est grand la dernière fois que je bossais à La Rochelle j'avais deux semaines entières où j'allais à La Rochelle ça faisait deux heures aller deux heures retour je bosse pas mal aussi sur H1 ça fait de la route un petit peu mais si ça vous fait pas peur c'est un métier un métier assez sympa qu'est-ce que qu'est-ce que je peux dire de plus t'as pas une petite question pour moi Pierre peut-être pour essayer de compléter ou à moins est-ce que le temps soit niveau timing je sais pas il te reste 5 minutes mais de toute façon des questions il y en aura certainement après pendant la deuxième phase de questions donc on pourra en revenir là-dessus sans soucis mais si t'as terminé on va pouvoir il n'y a pas de problème ouais après tout a été dit par Minon et Maël pour l'instant moi je sais que ce master-là celui de Bordeaux il est très bien c'est vrai qu'il y en a plein d'autres qui sont un peu différents en fonction des spécialités c'est vrai que Bordeaux c'est un peu plus sur la conduite de projet à Toulouse c'est un peu plus IHM l'interface en machine mais mais ce qui est bien aussi dans le master c'est que bon les professionnels sont très ouverts pour parler de leur métier mais les étudiants aussi il y a des événements des conférences des séminaires entiers de quelques jours comme la CELF ou les journées de Bordeaux sur l'ergonomie les JDB où il y a des étudiants qui viennent de d'autres masters et ils sont tous aussi très ouverts à envie de discuter ils aiment aussi faire la fête ce qui est assez intéressant mais du moins pour discuter échanger sur des pratiques c'est toujours très intéressant et moi je sais que j'ai gardé contact avec des étudiants de Paris ils viennent clairement aussi et c'est c'est toujours un plaisir quoi d'avoir un métier comme ça c'est vraiment l'événement surtout annuel surtout pour le master de Bordeaux puisqu'ils participent à l'organisation autant en M1 qu'en M2 malheureusement pour notre promotion on n'a pas pu les faire en présentiel on a eu juste cette année en vision c'est dommage mais c'est des choses qui arrivent j'avais juste une petite question qui est un peu personnelle puisque j'ai fait la licence mèche également avec l'option sciences cognitives est-ce qu'il y avait eu alors moi c'était en deuxième année mais est-ce qu'il y avait justement une unité d'enseignement qui était sur l'ergonomie qu'on y était oui tout à fait il y avait en licence c'était mes premiers ma première découverte de l'ergo et on avait un prof qui était top qui s'appelle Thomas Autier qui travaille chez Ergonova qui est ergonome européen et et oui on a un peu en licence mèche on a une petite je crois que c'était trois jours ou une semaine de cours avec Thomas Autier qui nous présente les bases de l'ergonomie qui pendant le cours en fait nous fait comme s'il animait des groupes de travail en fait il pose des problématiques et et c'est comme ça que ça se passait dans le master en général les professeurs au lieu d'ébiter un cours ce qu'ils font c'est qu'ils posent des problématiques des questions et nous on essaye d'y répondre on débat ensemble petit à petit ils nous donnent des éléments théoriques des éléments techniques et je trouve que les méthodologies pas d'éducation mais pour apprendre aux élèves moi je les ai trouvées personnellement très bien et très enrichissantes aussi que ce soit personnellement ou professionnellement et du coup oui en licence mi-âche du coup à Bordeaux il y avait une petite partie ergonomie super merci beaucoup Julien pour ta présence avec plaisir et on te revoit juste après pour la partie question du coup maintenant on va retrouver pour la deuxième fois Guillaume Goubillet pour que ce soit maintenant son tour simplement de nous parler de son parcours et ensuite on enchaînera avec avec Noélie Guillaume est-ce que tu es là ouais c'est bon oui je suis là donc pour ma part donc j'ai fait une licence un bac scientifique pardon ensuite j'ai fait une licence STAPS j'ai fait la première année à Bordeaux c'est une année très généraliste je suis parti en L2 L3 à Rennes toujours en STAPS pour faire une licence ergonomie et performance motrice je ne sais plus si c'est toujours exactement l'intitulé mais voilà je sais qu'elle existe toujours cette licence ma première intention c'était de faire donc une licence ergonomie et performance motrice pour ensuite travailler dans le domaine du sport et la conception d'équipements sportifs visant la performance dans l'activité sportive durant ces deux années de licence donc L2 et L3 voilà comme son nom l'indique il y avait une partie ergonomie et donc c'est dans ce cadre que j'ai découvert ce qu'était l'ergonomie son domaine d'application mais également voilà les définitions de base en ergo donc ça a permis de faire une grosse introduction sur voilà sur ce qu'était l'ergonomie donc voilà dans ce cadre là j'ai découvert ce métier quelques brides de différentes pratiques et donc voilà ça m'a de suite intéressé puisqu'au final il y a énormément de diversité voilà là où il y a un métier là où il y a un travail potentiellement il y a une intervention en ergonomie qui peut être faite donc ça montre la diversité qu'il peut y avoir dans cette pratique donc ça m'a de suite plu et du coup j'ai décidé de prendre cette voie et donc j'ai postulé au master de Bordeaux donc j'ai également fait le M1 et le M2 à Bordeaux ça a permis on va dire si je puis dire d'enfoncer le clou sur le fait que voilà que j'ai sur les explications du métier là vraiment le M1 permet de mettre on va dire tout le monde à niveau puisqu'au final c'est aussi un des points forts je trouve du M1 et du M2 c'est que il y a une diversité dans les étudiants on vient tous d'univers différents avec des personnalités différentes aussi donc c'est vraiment très enrichissant donc il y a le M1 qui a permis voilà de faire une base un socle commun tout en ayant aussi voilà des intervenants ce qui était comme on l'a dit bien très intéressant de mon côté j'avais surtout un bagage venant des STAPS très biomécanique physiologie anatomie donc ça a permis aussi d'avoir de développer des compétences sur les sciences cognitives la neurosciences quand vous pouvez le dire Ninon donc c'est très intéressant et puis donc voilà le M2 qui est extrêmement professionnalisant avec des intervenants de différentes structures avec des séminaires qui je ne sais pas s'ils sont toujours organisés sur une semaine on avait une organisation de ce type avec des séminaires qui étaient sur des sujets bien précis pendant une semaine donc avec des intervenants extérieurs donc c'était très intéressant très professionnalisant puis voilà un point positif c'est l'accompagnement et l'investissement des professeurs tant sur les cours que sur les interventions que l'on peut mener en fin d'études donc c'est vraiment un des points positifs sur ce master je trouve du moins donc voilà j'ai après j'ai été diplômé en 2016 et puis la suite vous la connaissez merci beaucoup Guillaume pour ta présentation encore une fois le master de Bordeaux qui est quand même très professionnalisant avec beaucoup d'intervenants qui viennent de manière très très récurrente et comme le disait Julien on peut échanger énormément avec eux sans trop de soucis on va enchaîner avec Noélie du coup on est dans les temps pour le moment donc on aura plein de temps pour répondre à vos questions par la suite j'ai vu qu'il y en avait déjà beaucoup sur le chat autant au niveau YouTube qu'au niveau des messages privés sur Facebook et Noélie qui nous rejoint pour nous présenter son parcours oui alors moi je pense que j'ai quand même le parcours du coup le plus atypique parce que j'ai découvert l'ergonomie que c'était qu'un ergonome après quatre ans d'expérience professionnelle donc j'étais pas du tout dans ça à la base donc moi j'ai fait une fac de bio à Bordeaux deux ans ensuite j'ai intégré une école d'ingénieurs agricoles donc du coup pas du tout destinée pour être ergonome ensuite je me suis spécialisée dans l'agroalimentaire et par les expériences dans la qualité donc j'ai exercé dans divers postes dans les industries agroalimentaires en tant que responsable qualité donc quand même un poste très transversal finalement aussi un peu comme l'ergonomie mais sur un autre prisme et sur une autre sur d'autres tâches et d'autres activités et ensuite j'ai intégré un gros groupe de transport frigorifique et de logistique dans lequel j'étais chargée de mission donc aussi transversal beaucoup dans l'accompagnement des gens et en fait dans les dans des missions où il fallait que je travaille en partenariat avec beaucoup d'équipes donc ça ça m'intéressait et c'est là où j'ai découvert en fait Bernard Godham du groupe qui est venu en fait travailler sur l'exploitation donc l'exploitation c'est dans un site de transport en fait c'est là où va travailler les administratifs mais tous ensemble avec une banque ou par laquelle passent les chauffeurs les agents de quai donc avec beaucoup d'échanges et c'est vrai qu'elle avait ce plan elle travaillait elle m'expliquait les tenants aboutissants qu'est-ce qu'elle allait y faire et c'est ma première approche et je me suis dit tiens c'est cool c'est intéressant de penser aux conditions de travail et c'est là où je me suis rendu compte que je ne pensais absolument jamais à mes conditions de travail et je pensais à mes tâches et à comment j'allais les faire mais pas dans quelles conditions et je pense que beaucoup de salariés sont plutôt comme ça et donc ça a fait le chemin progressivement et du coup je me suis retrouvée à une période un peu de transition où j'ai pu faire des stages de découverte et notamment un stage à l'âge 33 où je suis actuellement salariée où j'ai suivi une ergonome Nadia Filali ça m'a permis d'un peu mieux comprendre j'avais pu appeler aussi certains ergonomes j'en avais rencontré et je me suis dit j'ai appelé le master ils m'ont dit banco et j'ai fait juste le master 2 je ne vous cache pas que ça n'a pas été très facile parce que c'est une reconversion ce n'est pas du tout les mêmes schémas de pensée voilà quand on est ergonome on a une façon de raisonner et quand on est dans la qualité on n'est pas du tout dans la même façon donc moi ça a été assez compliqué mais du coup par rapport aux compétences donc du coup les compétences de base que les autres ont acquis j'ai dû les acquérir un peu en galérant en entraînant les wagons je pense que l'avantage que j'avais c'était je connaissais le monde professionnel je connaissais l'industrie alimentaire le transport la logistique c'est vrai que c'était des domaines où je me rends compte quand je vais dans les entreprises il y a plein de choses qui me parlent ça va vite j'arrive à facilement parler à mes interlocuteurs donc je pense que ça c'est un plus mais ça me permet de compenser avec certaines autres choses où je dois aller où je dois compléter où on les manque mais bon de toute façon on continue d'apprendre tout le temps donc c'est jamais fini en ergonomie je pense et voilà donc du coup ça c'est un peu mon parcours qui est un peu atypique et oui du coup c'est vrai que comme disait pour rebondir sur ce que disaient les autres collègues en fait c'est vrai que c'est très riche on a eu des échanges très riches parce qu'on avait tous des profils différents et nous c'est vrai qu'on était dans la promo on était quand même je crois 7 à être comme en formation en reprise d'études donc du coup avec des profils très très variés donc ça c'est intéressant et au niveau des compétences toujours les mêmes avoir des bases pour pouvoir aller chercher ailleurs ce dont on a besoin donc aller chercher et piocher en sociaux en physio en psycho dans plein de domaines pour pouvoir étayer en fait ce qu'on regarde et du coup je pense que savoir s'adapter à ses interlocuteurs et aux environnements c'est quand même quelque chose de très important en ergot être curieux et synthétique ça ça a été dit être capable de se remettre en question et être assez humble par rapport à ce qu'on peut apporter et si on peut apporter déjà un tout petit grain de sable et qui va peut-être un jour faire faire une plage il faut y aller progressivement et puis garder rester en contact avec un réseau d'ergonomes c'est important voilà ce qui n'est pas forcément facile mais je pense que c'est important de ne pas s'isoler dans son métier surtout que c'est un métier d'échange de pratiques et rester soi-même moi c'est comme ça que je le vois voilà je ne sais pas si j'ai assez développé non super il n'y a rien il n'y a rien à redire merci beaucoup comme tu le disais c'est un métier qui est quand même très complet on a besoin d'échanger on n'a pas tous les mêmes formations on n'a pas tous les mêmes antécédents et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier c'est qu'on a tous quelque chose à apporter avec notre spécialité comme tu l'as bien merci à toi merci en tout cas j'ai invité tout le monde à réallumer sa caméra pour qu'on puisse échanger maintenant avec la phase de questions et en particulier Florian Amon la présidente de l'assaut à qui je vais laisser l'honneur de poser la première question si tout le monde veut bien réallumer sa caméra on va récupérer tout le monde Minon Julien je suis là super c'est bon on a tout le monde Florian je te laisse là la première question alors là je vous propose on va juste on est dans la même pièce pour ce coordonnée alors du coup forcément là c'est bon ça fonctionne parce qu'il avait le son dans l'ordinateur il y avait le petit décalage donc désolé donc on s'est encore donné pour les questions on va vous lancer sur les questions sur plutôt votre pratique et après on posera toutes les questions en lien avec le parcours et notamment le master d'ergonomie à Bordeaux et une des premières questions serait est-ce que dans vos pratiques les travailleurs sont coopératifs quand vous faites des observations quand vous venez les interviewer ou est-ce que vous vous confrontez à des difficultés dans votre pratique je ne sais pas si lequel de vous trois Noëlie Guillaume Julien peut se lancer merci Noëlie moi je veux bien donner des éléments de réponse s'il faut compléter je peux aussi la réponse qu'on aime bien donner en ergonomie c'est ça dépend mais bon là ça dépend pas trop en général quand on intervient dans une entreprise la plupart du temps les salariés sont toujours ouverts à ce qu'on soit là à ce qu'on s'intéresse à leur travail à ce qu'on leur pose des questions et à ce qu'ils nous parlent de leur travail après il faut pas enfin il faut le faire correctement entre guillemets il faut pas arriver il faut toujours se présenter dire ce qu'on va faire ce qu'on vient faire parce qu'on arrive sur des situations de travail où des gens travaillent sur leur poste de travail c'est un petit peu comme si c'était chez eux il y a quelqu'un d'extérieur derrière qui les regarde avec un calepin qui prend des notes qui éventuellement prend des photos aussi donc il faut pas être trop intrusif il faut essayer de pas déranger les gens mais en général ça se passe bien c'est possible que de temps en temps en fonction de la demande que l'entreprise du pourquoi est-ce qu'on vient du pourquoi on vient dans l'entreprise c'est possible qu'il y ait des gens qui soient un peu réfractaires parce qu'ils vont avoir des idées reçues sur qui on est ce qu'on vient faire un exemple ça peut être que les gens pensent qu'on est là pour les fliquer entre guillemets ou pour les juger pour remonter à la direction ce qu'ils font de mal en fait c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un temps quand on arrive dans une entreprise ou aller observer quelqu'un sur un poste de travail de se présenter et d'expliquer ce qu'on vient de faire et en général quand on fait ça ça se passe bien très bien et c'est ça je suppose que quand vous arrivez dans une entreprise tout le monde ne connait pas l'ergonomie il y a aussi ce travail de poser les bases se présenter expliquer même quand on parle les gens ne savent pas non si il faut toujours expliquer et même au cours de l'intervention après il faut toujours réexpliquer pourquoi est-ce qu'on va chercher ça parce que ça aide aussi les personnes à se dire ah mais ok si ils cherchent ça quand ils viennent nous observer il faut peut-être que je lui montre ça donc toujours un petit peu plus discuter et aussi sans tout dévoiler mais en expliquant ce qu'on vient rechercher pourquoi est-ce qu'on observe ça pourquoi est-ce qu'on lui pose des questions ça peut aussi aider à détendre tout le monde et à trouver plus de solutions Noélie, Guillaume vous partagez cet avis oui pour moi c'est à peu près ça aussi il y a très peu de réticences quand même parce que très vite ils comprennent qu'on n'est pas là pour contre eux alors nous des fois il y a peut-être des inversions entre inspection du travail médecine du travail des fois il faut quand même réexpliquer mais en général même s'il y a un refus au premier abord après en général ils sont très ils peuvent être justement intarissables sur leur travail sur leurs tâches et justement souvent ils vont vers des éléments où je ne pensais pas qu'ils iraient et ils vont très loin dans leurs conditions de travail et c'est assez bluffant et donc souvent moi ils aiment c'est un espace d'échange quand même qu'ils ont rarement donc forcément ils ont une écoute donc moi quand je les observe je leur pose souvent des petites questions alors quand je peux quand c'est possible et que ça ne gêne pas l'activité sur comment ça se passe comment ils font pour quelles raisons et du coup ça vient et en fait ils me l'expliquent parce que je leur dis et c'est vrai que mes collègues disent ça aussi mais on leur dit c'est vous les spécialistes de votre métier donc nous on est là pour comprendre et moi je ne connais pas votre métier donc vous m'expliquez et ça ça marche bien c'est dès qu'à partir du moment où on s'intéresse ben il se lâche vraiment c'est le mot il y a des moments j'ai souvenir d'un entretien où un salarié un opérateur m'a dit ah non mais j'ai pas grand chose à dire il pensait que ça durait dix minutes ça durait une heure et demie et il était étonné de voilà il avait encore des choses à me dire donc au final voilà du coup du coup j'ai une petite question hop j'en remette mon son Noélie ou Guillaume ou même Julien peu importe la vision que les personnes les travailleurs ont du métier des fois c'est un peu compliqué en seulement deux stages de mon expérience j'ai eu des noms assez différents allant de l'ergonome à l'ergothérapiste donc on a vraiment des noms assez différents des fois le métier d'ergonome n'est pas forcément encore beaucoup reconnu donc comment comment voyez la chose de votre point de vue est-ce que c'est un peu similaire parfois moi ça m'est arrivé qu'on m'appelle docteur parce que comme on est avec la médecine trial des fois il y a une espèce de confusion vous êtes le médecin non voilà donc on resitue mais il faut toujours réexpliquer en fait systématiquement pourquoi on est là et qui on est enfin personnellement je rejoins Noélie ce sujet dans toute intervention même en interne il faut toujours réexpliquer pourquoi on est là comment on va faire et donc au final il y a une importance du cadrage toujours même s'il faut la personne on l'a vu il y a deux trois mois lors d'une précédente d'intervention il y a toujours l'importance d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on est là et pour rassurer aussi les personnes même en interne mais c'est vrai qu'après par rapport à votre question précédente ça se passe globalement toujours bien en fait on a un peu le bon rôle dans le sens où on vient voir les personnes on échange avec eux on leur pose des questions on s'intéresse à eux et tout ça dans l'optique de trouver des compromis ou des axes d'amélioration donc on a un positionnement qui est plutôt quand même confortable et ça se ressent quand on est en interne ça se ressent parce qu'au final c'est des personnes que l'on voit ensuite le matin quand on peut embaucher on peut croiser les personnes que l'on a vues la veille lors d'observation et c'est souvent des personnes qui demandent à suivre les interventions en fait qui sont demandeurs de voir comment ça évolue de connaître certains délais et d'avoir des retours régulièrement donc globalement c'est toujours c'est toujours positif même les plus réticents souvent ou les plus ceux qui ont un peu plus de mal qui sont un peu moins accessibles on va dire sont convaincus et puis au final sont intéressés et tu parlais là d'observation est-ce qu'il y a d'autres outils d'analyse pour les ergonomes c'est une question posée dans le chat quels sont les outils d'analyse des ergonomes en fait des observations que vous utilisez dans votre pratique quotidienne ça a été déjà un peu évoqué mais voilà on reprend pour ce qui était le plus je me permets de reprendre la parole le plus c'est observation entretien groupe de travail ça c'est le plus qui est utilisé quasiment à chaque fois surtout observation entretien mais après il y a plein d'autres choses il y a des observations des métiers qui sont très difficiles à observer donc ça se fait par de la prise de vidéos et du coup on regarde les vidéos plusieurs fois de la prise de photos aussi sur les projets architecturaux ce qui se fait beaucoup aussi comme outil pour essayer de projeter le travail ça va être de l'analyse de plein mais après aussi ce qu'on utilise comme outil pour analyser le travail mais aussi pour se faire des hypothèses de travail avant justement d'aller en entreprise c'est essayer de prendre un petit peu toutes les données qu'une entreprise peut nous donner donc c'est-à-dire organigramme le DU les chiffres sur l'absentéisme sur les maladies les maladies au travail tout ça ça permet de brosser un petit état des lieux ça permet d'avoir des petits arguments aussi un entretien et pour se faire des petites hypothèses pour commencer ces interventions voilà un outil après il y a aussi des capteurs des capteurs qu'on va pouvoir positionner sur le corps des personnes pour essayer de repérer certains changements physiologiques pardon mais c'est des choses qui pour moi je n'ai jamais utilisé ça se fait mais ça se fait un peu plus en recherche ou alors quand il y a des gros moyens dans des grosses entreprises peut-être que Guillaume tu as été amené à le faire dans ton entreprise mais moi je sais qu'en termes consultant du matériel très spécialisé je n'en ai jamais trop utilisé notamment utiliser par exemple des montres qui relèvent la fréquence cardiaque faire ensuite des traitements faire en parallèle par exemple dans le revêt de fréquence cardiaque une vidéo en parallèle de relier tout ça pour attester de certains phénomènes physiologiques après c'est vrai que quand on est en interne on a un peu plus de temps de prendre le temps sur certains éléments et donc notamment d'utiliser de certains outils je rejoins tout un moment ce que disait Julien sur les différents outils sur les observations les groupes de travail parmi les groupes de travail il y a aussi des éléments donc des groupes de simulation à échelle 1 par exemple dans le cadre du projet avec une collègue on avait reproduit certaines situations de travail et certains postes à échelle 1 en carton et donc ensuite le but c'était de faire travailler entre guillemets de simuler les opérateurs leur future activité sur ces postes factices en vue d'anticiper les futures situations de travail et donc de relever certains éléments donc il y a une diversité d'outils qui fait aussi la richesse du métier parce qu'on n'utilise jamais les mêmes outils et c'est ça aussi qui est intéressant on a une question dans le Noli t'allais dire quelque chose peut-être oui alors du coup en service de santé au travail c'est un petit peu différent alors nous on a des collègues qui ont des outils en fait les techniciens HSE qui vont aller réaliser des nosimétries des luminospréteries même de la cardiofréquencemétrie alors on a quand même des interventions plutôt séparées mais ça peut arriver aussi que des fois suite à leur intervention on va intervenir ou qu'on fasse des choses croisées mais ça c'est plutôt eux je sais qu'il y a des services de santé au travail qui vont être beaucoup plus les ergonomes vont plus le faire après nous on utilise aussi toute l'analyse en tout cas toutes les connaissances qu'ont les médecins les assistants de santé au travail et les infirmières puisque ce sont elles qui suivent ces personnes-là qui suivent les entreprises donc on a une demande en fait on demande l'historique à ces personnes-là ça permet en fait d'avoir pas mal de notions avant de rentrer donc tout ce qui est fiches entreprises qui font du repérage de risques le DU s'ils l'ont à disposition voilà les études de poste qui ont pu être faites l'individuel par les infirmiers ou le médecin voilà ça c'est partie spécificité service de santé au travail du coup j'avais une question une question qui a été posée justement par Elodie sur le chat sur le chat YouTube qui demande du coup quelle est la différence entre l'ergonomie et la QHSE donc qualité, hygiène, sécurité, environnement ? du coup tout ce qui est qualité, sécurité, environnement alors moi j'étais responsable qualité dans l'industrie agrémentaire donc c'était encore différent c'était vraiment au niveau je gérais tout ce qui était système documentaire donc c'est de la procédure c'est tout ce qui est les ergonomes pardon c'est du coup le système tout ce qui est référencement les normes les standards d'organisation et après il y avait la partie système qualité alimentaire donc le suivi HACCP en fait c'est un peu l'analyse des dangers mais pour le produit pour faire la différence entre le DU le DU c'est pour la sécurité des gens et l'HACCP c'est pour la sécurité alimentaire que l'aliment soit sain bref et du coup un responsable QHSE il s'intéresse au précédent donc tout ce qui est qualité hygiène au suivi des dossiers sécurité des dossiers hygiène et des dossiers au niveau de la responsabilité de toute la réglementation à suivre en fait donc il faut avoir une trame derrière si je peux juste un petit peu intervenir du coup moi qui ai fait un DIT HSE je dirais que ça a énormément de liens en ergonomie et QHSE notamment beaucoup le HSE et je dirais que l'ergonomie on intervient du coup dans des projets dès la conception ou aussi lorsqu'on doit faire un diagnostic quand il y a une problématique tandis que je dirais que HSE c'est de l'amélioration continue ce sera des personnes qui sont parfois sur les sites et qui s'occupent comme disait Adam Estrat du DU ou des choses comme ça donc voilà pour compléter encore un petit peu je vais plus parler de la partie ergonomie mais pour moi ce qui va caractériser l'ergonomie c'est notre objet d'étude c'est le travail et quand on dit le travail il faut décomposer il faut prendre tous les composants du travail en fait parce que le travail c'est qu'est-ce qui va composer notre travail il y a notre environnement de travail donc l'espace dans lequel on travaille donc nous on analyse ça il y a le matériel qu'on va utiliser il y a l'organisation que l'entreprise met en place il y a les relations sociales qu'on peut avoir dans l'entreprise les transmissions d'informations et l'organisation que l'entreprise met en place pour justement qu'on puisse réaliser notre travail et nous ce qu'on fait c'est on analyse toutes ces composantes là on voit où est-ce qu'il y a des problématiques dans ces différentes boîtes cases entre guillemets que j'ai dit et on essaie de voir en fait quelles sont les interactions entre les différentes cases pour voir si la problématique qui a été repérée c'était sur du matériel où il y a des choses lourdes à porter il nous faut un matériel qui permet de soulever ces choses lourdes mais nous en ayant observé toutes ces différentes cases on se dit que peut-être il y a peut-être une solution organisationnelle à donner se dire bon au lieu de le faire d'acheter une machine pour lever la chose qui est lourde pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas le fait de lever une machine lourde donc surélever tout un pan de ligne ou autre solution c'est d'essayer en fait le travail on le considère en ergonomie comme un système avec plein d'interactions entre tout et c'est du coup d'essayer de trouver la solution qui qui a les meilleurs compromis en fait en fonction de ce que veut l'entreprise et de ce que peut supporter entre guillemets le salarié voilà merci Julien pour cette réponse alors là j'ai une question de Jordan qui dit question un peu compliquée je le conçois mais comment expliquer la mauvaise représentation du grand public de l'ergonomie selon vous et quelle action pour y remédier et ça va peut-être se lier aussi avec une autre question que nous avons c'est qu'est-ce que c'est un ergonome européen est-ce que c'est ce titre d'ergonome européen donc l'un d'entre vous souhaite amener des premiers éléments de réponse allez-y je viens de parler allez-y allez-y pour représentation de l'ergonome ou l'ergonomie clairement je pense c'est une question que c'est que ça coûte de l'argent en fait et que c'est pas la préoccupation première des entreprises et moi je vois ça plutôt comme ça c'est que c'est plus contraignant que en tout cas ça a la vision d'être plus contraignant que ça ne peut rapporter pour faire très schématique c'est un peu la vision que j'ai et que c'est pour ça qu'on peine à y aller parce qu'on veut mobiliser les salariés on veut mobiliser du temps en fait et pour en gagner après mais le en gagner après c'est compliqué et c'est très difficile pour nous de donner une vision en fait de ce à quoi va atterrir l'intervention la finalité d'intervention parce qu'en fait on n'est pas des vendeurs de solutions puisqu'on doit faire un diagnostic on ne sait pas ce qu'on va y trouver du coup en fait on n'est pas en capacité de dire on va vous faire ça on vous promet ça alors qu'il y a des vendeurs de solutions qui sont en capacité de faire ça donc c'est tellement plus facile pour les industries que de dire on veut aller ça on veut aller là c'est plus facile je pense et du coup l'ergonomie reste encore très compliqué à expliquer parce que ça dépend des interventions ça dépend des gens ça dépend voilà une intervention ne ressemble pas à une autre même sur une entreprise qui peut se ressembler qui fait la même activité donc on peut difficilement généraliser c'est ma petite vision après je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues je ne sais pas si c'était ça la question moi je l'avais compris dans un autre sens c'était peut-être pas peut-être que dans le chat ils pourront dire quelle était la question moi je l'ai compris pourquoi on voit mal l'ergonomie c'était dans le sens pourquoi est-ce qu'on définit mal l'ergonomie en fait pourquoi quand on parle d'ergonomie on va parler de chaise ergonomique de stylo ergonomique de scotch ergonomique c'était j'ai eu l'impression que c'était ça et pourquoi du coup je réponds à cette question pourquoi parce que c'est un thème qui est très marketé un mot qui est très marketé l'ergonomie parce que ça permet d'apporter de l'argent de dire que on a conçu quelque chose qui était adapté mais sauf que un objet ergonomique en gros ça ne veut rien dire parce que c'est adapté à quoi à qui et dans quelles conditions en fait il y a tout ça tout ça à prendre en compte et comme comme l'écologue on dit l'ergonomie c'est un métier qui est sur mesure il n'y a pas de solution entre guillemets on ne vend pas de solution même si moi je trouve qu'on vend des solutions quand même aux entreprises c'est pas du c'est pas toujours ce qu'ils attendaient ça c'est sûr mais pour moi on vend quand même des solutions que ce soit un diagnostic un éclairage quelque chose comme ça et j'enchaîne du coup sur ergonome européen le titre d'ergonome il n'est pas protégé enfin entre guillemets tout le monde peut se prétendre d'ergonome entre guillemets c'est à dire on fait une formation de deux semaines on peut dire qu'on est ergonome et le master du coup il n'est pas protégé et au travers de la self il y a un titre européen d'ergonome européen qui a été créé c'est pour pouvoir avoir ce titre là en gros ça ne change ça ne change pas énormément de choses c'est juste qu'on est reconnu en tant qu'ergonome européen c'est à dire qu'on a plus de trois ans ou cinq ans de pratique je crois on doit être notre pratique a dû être validée par des pairs et on a dû rédiger je crois un genre de mini mémoire quelque chose comme ça autour de notre métier ça donne un peu plus de prestance au métier ça peut rassurer aussi les entreprises c'est à dire qu'il y a un ergonome européen qui est là c'est quelqu'un qui est certifié ça fait longtemps qu'il travaille c'est un vrai professionnel je rejoins Julien sur le titre d'ergonome européen il y a un formulaire à remplir dans lequel on retrace tout notre parcours universitaire avec les différents cours que l'on a suivis avec les les ETP que l'on a que l'on a engrangé il y a tout un formulaire qui détaille bien nos compétences il faut que là aussi on décrive de mémoire cinq interventions qu'on a réalisées il y a tout un détail qui est demandé qui permet d'attester les compétences de l'ergonome et qui est ensuite soumis à un jury pour validation du titre du coup on va enchaîner avec deux petites questions qui sont assez générales dans l'ensemble mais c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément au courant on ne sait pas ce que ça veut dire on a une question par rapport à quoi correspondent les TMS les RPS et également l'assistance maîtrise d'ouvrage alors c'est Guillaume qui en avait parlé un petit peu TMS et RPS il me semble que tu l'avais précisé mais ça a pu peut-être passer à la traficie est-ce que tu peux détailler un petit peu les TMS c'est les troubles musculo-squelettiques toutes les atteintes des tissus mous qu'on peut avoir au niveau des différentes articulations et qui peuvent résulter de plein de facteurs tant physiques que cognitifs donc il y a plein d'origines et de causes à ces troubles musculo-squelettiques et les RPS c'est les risques psychosociaux donc pour le terme assistance à maîtrise d'ouvrage donc dans un projet il y a la maîtrise d'oeuvre qui est le bureau d'études ou le cabinet d'architecte qui est en charge de concevoir le bâtiment l'édifice ou de piloter le projet de manière globale et la maîtrise d'ouvrage c'est le client en gros c'est l'entreprise qui est représentée par un comité de direction et notamment le directeur donc quand je disais que j'étais en assistance à maîtrise d'ouvrage ça veut dire que de par ma position d'interne j'étais en assistance en gros si on simplifie du directeur pour conseiller sur le projet voilà le petit détail merci pour tes précisions Guillaume on a fini je pense avec les questions au niveau du métier d'ergonome on va pouvoir passer aux questions concernant la formation et vos parcours assez ressemblants bien sûr en particulier pour le Master de Bordeaux mais pas que et du coup il y a une première question quelles sont les spécificités du Master de Bordeaux et avez-vous des conseils concernant la sélection sur le dossier est-ce que quelqu'un peut y répondre peut-être Maëlle ou Ninon qui ont été admises récemment la spécificité je dirais l'aspect professionnalisant comme disait Ninon le fait qu'on nous demande beaucoup de choses qui peuvent être sur le terrain le fait qu'on ait un stage en première année le fait qu'on puisse le faire en alternance en deuxième année donc voilà je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre et aussi le fait qu'il y ait les sciences cognitives pardon excuse-moi les sciences cognitives en plus du parcours ergonomie oui moi aussi je dirais que les deux points qui ressortent du Master de Bordeaux sont ceux-là les sciences cognitives et aussi l'aspect professionnalisant et concernant la sélection sur le dossier comme l'a évoqué déjà Julien il me semble c'est vrai que ce qui est demandé c'est d'avoir un projet quand même assez construit le jury de sélection porte quand même une attention particulière sur ça et ensuite les spécificités pour compléter peut-être avec ma vision de Master 2 puisque les filles sont en Master 1 et donc moi j'ai une année de plus cette année on travaille aussi beaucoup sur la conduite de projets que ce soit architecturale industrielle les projets d'investissement ces genres de choses et d'accompagner donc les entreprises là-dessus et on on travaille vraiment sur l'analyse de l'activité c'est la base du métier d'ergonome et avec une vision plus globale et voilà et je rejoins mes camarades sur la sélection c'est vraiment avoir un parcours et le développer les envies les motivations et voilà et quel que soit le parcours on aura tous appris sur nos parcours intérieurs des choses qui vont nous servir pendant les années de Master et après en tant qu'ergonome donc voilà je vais continuer puisque j'ai la main à vous poser une question plus qu'est-ce qu'on voit dans les matières sciences cognitives donc Maëlle et Ninon est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez vu dans les matières sciences cognitives en Master 1 puisque en Master 2 on n'est que en ergonomie la promotion se divise oui en fait c'est ça au premier semestre on est encore tous en parcours sciences cognitives et ergonomie et en fait il y a une une UE base scientifique qui permet de faire des remises à niveau étant donné qu'on a tous des formations d'origine qui sont différentes je sais que dans cette base cette UE base scientifique on a eu des enseignements donc en neuroanatomie et neurobiologie et ensuite à côté on avait aussi des enseignements en psychologie cognitive donc voilà c'est tout ce que tout ce que rassemblait cette UE et c'est ensuite au second semestre que nos parcours se dessinent qu'on choisit soit le parcours ergonomie soit le parcours sciences cognitives et technologie il me semble que c'est ça l'intitulé sachant que bien sûr dans nos candidatures en fait ça doit être déjà précisé l'orientation qu'on veut prendre ça se définit pas à l'entrée du semestre 2 et ensuite à côté de cette base scientifique ce qui peut rejoindre aussi les les sciences cognitives c'est notre UE qui est fonction cognitive en situation et handicap donc ça c'est pareil c'est un enseignement qui touche aux sciences cognitives mais qui l'oriente davantage vers l'handicap comme son nom l'indique je sais pas si Maëlle tu veux rajouter certaines choses en fait je reprends la plaquette du master que j'ai sous les yeux là et ensuite au second semestre étant donné que moi j'ai pris le parcours ergonomie les sciences cognitives elles y sont toujours un peu mais bon il y a une orientation majeure du coup vers l'ergonomie en elle-même non t'as à peu près tout dit et en lien avec ces UE est-ce qu'on a une question qui nous demande est-ce que le cursus intègre une connaissance en anatomie est-ce qu'il faut avoir des connaissances en anatomie moi à titre personnel je sais pas si c'est encore une question vraiment dédiée aux étudiants j'ai pris la parole spontanément mais je voulais juste ajouter que moi à titre personnel je viens d'une science de sociologie donc l'anatomie ça a remonté à mon bac scientifique et encore et donc on a des bases des bases scientifiques donc la matière neuroanatomie et même neurobiologie qui reprend un peu tout ça et qui nous permet de faire une remise à niveau par rapport au niveau qui est requis donc des connaissances spécifiques si on les a tant mieux mais après elles sont quand même abordées et développées dans cet lieu-là et je me permets de prendre la parole c'est bien d'avoir quelques notions un petit peu d'anatomie parce que par exemple si moi je fais du maintien dans l'emploi donc on est amené à discuter avec des médecins du travail et du coup aussi à présenter nos diagnostics aux médecins du travail et donc c'est toujours intéressant de pouvoir cibler un petit peu bien précisément les problématiques en l'occurrence physiques pour des personnes qui sont en situation de handicap les problématiques physiques que ces personnes-là peuvent avoir et les répercussions que ces problématiques vont avoir sur eux sur leur corps et sur la façon dont ils vont travailler donc avoir un petit peu des petites c'est vraiment pas énorme mais des petites bases en anatomie c'est bien c'est une bonne chose et je dirais même en anatomie et plus en physiologie carrément parce qu'on a des cours de physiologie pour vraiment comprendre le fonctionnement de l'homme au travail c'est ça c'est pas tant l'anatomie le muscle s'insère à cet endroit de l'os et voilà où on a des notions peut-être que les étudiants peuvent penser ça mais voilà c'est plus le fonctionnement physiologique là-dessus pour rester sur ce type de questions on a une question pour savoir est-ce qu'on a besoin de les notions en sciences humaines sont-elles nécessaires pour devenir ergonomes Maël, Ninon, Julien allez-y non parce que dans le master il y a juste à prendre je prends l'exemple de ma promo mais c'est ce que mes collègues ont dit c'est ma promo quand j'étais moi master et master 2 il y avait des gens qui ont fait STAPS des gens qui ont fait psycho des gens qui ont fait sociaux des gens qui ont fait HSE des gens comme moi qui ont fait maths et info puis un master 2 après il y avait des professionnels il y avait une ancienne ingénieure il y avait un HSE il y avait une RH il y a tout type de profil sont intéressants à prendre et c'est ce que à Bordeaux au moins c'est ce que les professeurs cherchent aussi pour créer pour créer un mix de tout ça et pour que les réflexions les discours et les débats soient très animés avec des points de vue différents et c'est ça qui est intéressant et du coup non il n'y a pas besoin spécifiquement d'avoir une spécificité en particulier c'est sûr que c'est plus facile entre guillemets quand on a fait un petit peu de sciences humaines mais tout le monde peut devenir ergonome il n'y a aucun problème avec ça très accessible oui c'est ça c'est accessible et puis comme Ninon le disait on a des remises à niveau et on est un collectif qui cède on a tous des compétences différentes est-ce que le master au master de Bordeaux on aborde la notion de RPS alors je ne sais pas si Maëlle et Ninon vous avez déjà eu les cours là-dessus mais je pense que Julien tu dois t'en souvenir sûrement de ces cours-là on a effectivement des cours sur les risques psychosociaux et on aborde cette question-là voilà c'était une question d'Adèle donc j'ai répondu rapidement puisqu'on a déjà parlé avec Guillaume de ce que c'était les RPS là j'avais une question une autre question qui nous demande que pensez-vous du DU approche ergonomique des situations de travail dispensées à Bordeaux et NP si celui-ci peut être poursuivi par le M2 ergonomie pensez-vous que ce parcours soit intéressant et réalisable une question de Magali ça dépend Magali si t'es une professionnelle ou pas si t'es étudiante le DU non faut que t'ailles au master je te dis ça c'est le le responsable du DU qui est Bernard Duguay qui est d'ailleurs c'est une des premières raisons pour lesquelles c'est très intéressant de faire ce DU parce que Bernard Duguay c'est un ergonome formidable qui t'apprend super bien les choses et qui humainement est super et du coup je sais que je lui avais posé la question il m'a dit si t'es étudiant encore étudiant en parcours formation continue c'est le master par contre si c'est reconversion professionnelle ou autre chose ce sera plutôt DU parce que c'est du très condensé à un an et du coup après ce DU là il y en a il y a des étudiants qui sont partis faire le master tout à fait du moins quand j'ai passé le diplôme donc c'était en 2017 je sais que juste après en 2018 ça a un petit peu changé peut-être que c'est plus le cas mais je sais que quand j'ai passé moi le master c'était possible qu'il y ait des DU qui viennent en master mais ça a peut-être changé et du coup par rapport justement on va dire aux axes de formation et en particulier les débouchés quels sont les débouchés justement de ce master d'ergonomie qu'on peut avoir du coup toujours Julien vu que c'est toi qui es le plus concernant vu que c'est toi qui as terminé le master mais qu'on soit ergonome oui ergonome mais il y a plein de choses on peut travailler en tant qu'ergonome en service de santé au travail dans des entreprises un peu plus spécialisées aussi je ne me souviens plus l'intitulé de ce métier là mais c'était un ami du master qui travaillait dans un centre mais très spécialisé sur des problématiques liées aux yeux et à la vision en fait c'est très très large consultant enfin oui c'est quand même assez large et puis en termes de est-ce que c'est facile ou pas de trouver du travail j'ai envie de dire oui parce qu'au bout d'un an après le master on a tous trouvé du travail dans le domaine de l'ergonomie pas à Bordeaux enfin pas tous à Bordeaux parce que en train de travailler en tant que consultant les places sont un peu chères dans les cabinets mais il y en a qui sont partis travailler à Paris du coup à Lyon donc c'est assez on trouve du travail peut-être pas facilement mais on trouve du travail et et on trouve du travail assez rapidement quand même d'accord et vous partagez Noëlie Guillaume ce point de vue que vous avez trouvé rapidement du travail après moi c'est facile j'étais en contrat pro et j'étais embauchée de suite donc c'est vrai que c'était un peu le deal du contrat pro donc finalement pour moi c'était assez facile j'ai plus eu de difficultés dans mes anciens parcours mais après oui il y a beaucoup de formes là nous on est trois services en tout travail il y a eu en interne après il y a aussi les départements aussi en public qui ont des ergonomes qui sont cap cap emploi aussi spécialisés dans le handicap il y a quand même beaucoup de structures il faut un peu gratter parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément en sortant de l'école enfin de la fac pardon enfin on n'a pas connaissance de tout ce qui peut exister mais oui c'est vrai que malheureusement il faut sûrement être mobile dans les premières expériences moi j'ai eu de la chance mais du coup voilà je ne sais pas si j'ai répondu de mon côté je rejoins totalement Julien et Noélie je pense rien je ne suis pas sûr à 200% mais ceux de ma promo ont aussi rapidement trouvé du travail après il y a une question de mobilité c'est sûr au début ça dépend des prérequis de chacun et la région dans laquelle on recherche si voilà si on est prêt à faire des concessions on peut rapidement trouver très bien une prochaine question on nous demande vous parlez de se spécialiser mais comment se spécialiser dans un domaine particulier faut-il continuer les études au-delà du master et ça va en lien un peu avec la remarque de Rachida qui dit l'ergonome est expert en tout mais spécialiste de rien quel est votre avis là-dessus les intervenants et les étudiantes Mélanie sur vas-y Julien laissez les étudiants les étudiants commencer du coup comme je disais dans ma présentation quand on on cherche les masters déjà ils ont tous un peu une spécificité enfin Julien leur disait aussi il y en a qui sont spécialisés en interaction en machine il y en a qui sont spécialisés dans les conceptions etc donc du coup là on a déjà une spécificité mais c'est quand même assez large et du coup à vrai je pense que il faut rencontrer des professionnels enfin il faut vraiment chercher creuser lire des textes pour vraiment voir s'il y a quelque chose qui nous intéresse plus qu'autre chose et je sais pas toi Ninon ce que t'en penses ben oui je rejoins ce que tu dis Bordeaux ça a une approche quand même assez généraliste et à la fois tournée vers les conduites de projet je sais que quand j'avais candidaté au master de Lyon on m'avait précisé pendant mon entretien en visio qu'une orientation voulait être donnée dans les années à venir au master vers les tout ce qui était énergie renouvelable je pense que déjà la spécialisation elle se fait un peu en choisissant son master et après se rapprocher d'ergonome qui pratique comme le dit Maëlle moi je trouve que ça m'a aidé et c'est important je pense à faire ses choix et par la suite moi je pense que c'est surtout les expériences qui nous amènent à se spécialiser aussi les expériences professionnelles qu'on a voilà je suis assez d'accord avec vous j'ai bien aimé expert de tout spécialiste de rien mais ça vient en fait de notre métier nous on peut dire qu'on est expert entre guillemets des impacts que le travail peut avoir sur l'homme sur l'entreprise et après comme on vous a dit quand on vient dans une entreprise on n'a certainement pas la position d'expert dans le sens où on connaît le métier des gens qui vont travailler nous on arrive on arrive dans une entreprise et la phrase qu'on peut dire c'est je ne sais pas je ne sais pas du tout comment vous travaillez je ne sais pas comment ça se passe il faut que vous m'appreniez du coup nous c'est pour ça qu'on va sur le terrain en observation en entretien on va énormément discuter avec les salariés les directions et tout pour comprendre comment l'entreprise fonctionne pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise quelles sont les différentes tâches et c'est de là où on apprend et petit à petit on ne va pas devenir expert mais on va de mieux en mieux connaître et après oui on touche à plusieurs plusieurs sujets un peu de très très légèrement un peu de psychologie un peu de sociologie mais c'est des choses très très légères que nous on va mettre en avant et après soit on a les compétences pour les mener à bien soit nous dans le diagnostic qu'on va faire à l'entreprise on va dire bon ben là on a vu qu'il y avait des problématiques de risques psychosociaux très poussés sur par exemple du conflit entre des personnes nous vu comment le climat social est dégradé dans l'entreprise nos outils ne seront pas assez forts il faut que vous fassiez appel à un psychologue du travail par exemple donc expert de tout non spécialiste de rien peut-être pas et je complète juste un petit peu sur il y a plein de spécialités comment est-ce qu'on fait pour se spécialiser il faut travailler en ayant de l'expérience si on a envie de se spécialiser un petit peu par exemple je ne sais pas dans les projets architecturaux soit aller dans une structure qui fait beaucoup ça et après être accompagné par des ergonomes un peu plus un peu plus expérimentés sur des projets sur de la remise en question et puis après si on veut encore plus pousser des sujets peut-être un peu plus particuliers ça va être de refaire des petites formations de quelques jours pour se spécialiser sur certains sujets mais après sinon c'est travailler travailler se faire de l'expérience soit se faire les dents sur le terrain faire des erreurs en parler aux autres et puis progresser comme ça je ne sais pas ce qu'en pense pour les collègues j'aimerais réagir sur le fait de spécialistes de rien alors certes on n'est pas on n'est pas spécialistes en physio en anatomie puisque au final par exemple connaître le cycle de Krebs par cœur dans une analyse de poste et une analyse de l'activité ça sert à pas grand chose certes on n'est pas spécialistes mais je pense que la plus valide de l'ergonome c'est d'avoir des connaissances et des compétences dans un panel de sciences que ce soit la socio la psycho la bioméca l'anatomie pour comprendre en fait l'homme en situation de travail notre plus-value elle est là on a d'une part un oeil externe on prend du recul et on a aussi un bagage acquis à travers notre parcours pour comprendre le fonction de l'homme le fonctionnement de l'homme dans sa situation de travail là où certaines personnes vont faire des raccourcis ou des interprétations nous notre plus-value c'est typiquement dans l'analyse de l'activité on illustre souvent avec l'iceberg avec ce qu'on voit à la partie immergée puis en fait la partie en dessous nous c'est là où on va vraiment apporter notre plus-value et il y a des différentes compétences qu'on va aller comprendre tout ce qui est inobservable au premier abord le faire remonter pour ensuite s'intégrer dans des processus de co-construction d'amélioration je pense que notre plus-value elle est là donc oui on n'est pas spécialiste mais on a des compétences des connaissances diversifiées qui nous permettent au final d'être spécialiste de l'analyse de l'activité pour te compléter Guillaume je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas des spécialistes les spécialistes en soi ils connaissent de plus en plus de choses sur un domaine de plus en plus restreint ce qui n'est pas notre cas si bien qu'on pourrait arriver à connaître tout de rien mais ce n'est pas du tout le cas comme on l'a montré avec cette petite conférence du coup il y avait une petite question pour revenir aux questions sur l'expérience en ergonomie est-ce qu'elle est un atout pour l'entrée au master de Bordeaux on revient sur un peu la formation et le master je ne dirais pas que c'est un atout parce que je vois là mes camarades ils sont tous en stage et ils n'ont pas forcément eu tous des expériences en ergonomie et ça se passe plutôt bien du coup ils ont réussi à rentrer sans expérience en ergonomie donc ce n'est pas un atout après c'est sûr que moi par exemple j'ai fait un DUTH-TSE et avant une licence où j'ai eu un stage en ergonomie avant c'est sûr que sur le terrain je serais beaucoup plus à l'aise mais ce n'est pas quelque chose qui va être rédhibitoire pour rentrer je pense pas j'en suis même sûre je dirais que c'est montrer qu'on est motivé montrer qu'aux professeurs du coup aux recruteurs qu'on s'intéresse au métier par exemple dire que vous avez participé à cette conférence ou ce petit webinaire plutôt sur l'ergonomie c'est super bien essayer d'appeler des professionnels pour essayer de discuter du métier poser vos questions et après le retranscrire au professeur pendant les entretiens c'est très bien aussi ça leur montre en fait que vous avez déjà creusé le sujet que vous savez ce que c'est le métier que vous ne lancez pas dans en fait eux ce qu'ils veulent savoir c'est que vous ne lancez pas comme ça dans un projet un projet un petit peu farfelu entre guillemets parce que les places sont un peu chères notamment à Bordeaux une grosse sélection et eux ce qu'ils veulent c'est des étudiants qui vont réussir leur master c'est tout quoi et après que vous ayez de l'expérience pas d'expérience ce qu'ils veulent surtout c'est des gens qui sont intéressés à la matière qui ont fait des démarches qui n'ont pas eu peur d'aller rencontrer des gens et puis voilà de mon côté je pense qu'il y a aussi un plus avoir eu des expériences professionnelles alors pas forcément des stages en ergonomie ou avoir voilà pendant des études on a souvent des périodes de libre pendant les vacances à avoir fait des jobs étudiants d'avoir fait d'avoir mis un premier pied dans le monde du travail d'avoir voilà fait partie d'organisation de collectif d'avoir vécu différentes situations je pense que c'est c'est un plus dans une candidature de montrer que voilà on sait ce que c'est le monde du travail on sait voilà on a au moins du moins une expérience dans le monde du travail un vécu ça peut être un plus je pense pour candidater puis au final même après quand on est ergonome c'est toujours intéressant d'avoir vécu des choses en tant que stagiaire ou job étudiant ça fait parfois ça fait même un rappel à des situations et c'est même c'est même plus juste pour dire moi j'étais pas c'était pas des études initiales du coup c'est vrai que j'avais fait un travail de recherche où j'avais appelé des ergonomes j'en avais rencontré deux et après j'avais fait deux stages du coup c'est vrai que je pense que ça a montré ma motivation en tout cas pour intégrer le master voilà et du coup durant vos master est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières des problématiques rencontrées des obstacles alors nous en ce qui concerne en particulier avec Florian Maël et Ninon c'est sous tout Covid qui a quand même pas mal freiné le master déjà beaucoup de visio donc beaucoup moins de terrain que ce soit même sur des petits exercices on va faire des observations des fois c'était 3-4 demi-journées qu'on avait planifiées et pourtant on n'a pu en faire qu'une même trouver des terrains ça a été un peu plus compliqué mais du coup vous qui avez eu un master on va dire normal ça a été quoi les principales les principales obstacles on va dire les petites problématiques qu'on peut rencontrer je vais y aller c'est se casser les dents sur une première intervention tout seul c'est y aller et faire des erreurs et revenir et qu'on nous dise t'es sûr tu peux pas aller faire ça ouais ouais ok est-ce que j'ai raison on me dit pas si j'ai raison si j'ai tort c'est voilà faut creuser et oui on a un peu l'impression des fois d'être largué tout seul dans l'océan mais on prend ses rames et on avance et après on apprend de ses erreurs enfin on apprend et on construit après différemment et voilà on apprend de cette construction moi c'était pour moi c'était ça Julien, Guillaume peut-être pour compléter ouais je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Noélie je trouvais que le master s'était très très bien passé et les plus grosses difficultés c'était un moment de recherche de stage quand on doit aller rencontrer des marchés des entreprises pour leur présenter notre métier notre stage expliquer l'ergonomie et puis après quand on est en entreprise et bien aller sur le terrain aller voir les gens discuter s'intéresser à leur travail c'est ce qui était le plus difficile sans être non plus insurmontable loin de là mais ce qui était le plus difficile mais sinon franchement je sais que le master était vraiment super pour moi après je rejoins Julien et Noélie sur les difficultés après voilà ça reste de l'apprentissage donc au final c'est des difficultés qui s'affrontent plutôt bien et qui au final font partie de la formation après comme ça il n'y a pas là au premier abord moi de mon côté il n'y a pas de difficultés vraiment spécifiques au contraire c'est que du c'est que du bonheur merci pour ce partage ce retour d'expérience une dernière question et après on va on va conclure et je vais reprendre un peu les éléments qu'on ce qu'on a évoqué sur le titre d'ergonome et comment choisir son master mais avant ça on a parlé tout à l'heure de projets architecturaux est-ce que certaines formations en ergonomie donnent des bases en architecture Julien c'est toi qui parlais des projets des bases en architecture non j'ai fait que celle de Bordeaux donc je n'en sais rien celle de Bordeaux la formation sur les projets architecturaux alors d'un regard pour préciser mon propos moi du coup j'ai monté ma structure avec une associée qui s'appelle Olivia Durand qui est une ancienne chef de projet dans un bureau d'études donc qui pendant dix ans a construit des bâtiments donc qui était en termes de projets architecturaux en termes de construction de projet qui était très très calé qui connaissait ça très bien je sais que pendant nous les cours qu'on avait sur la sur les projets architecturaux pardon moi j'ai trouvé ça en tant que novice totale je trouvais ça très bien fait ça a apporté pas mal de choses en discutant avec Olivia de tout ça elle m'a dit qu'elle a trouvé ça très très pauvre par rapport à tout ce qu'il y avait et par rapport à la réalité de ce que sont les projets archi après ça c'est normal c'est la réalité du travail réel c'est des projets qui sont en général très gros parce que construit un bâtiment ça se fait pas comme acheter une machine c'est des projets qui sont très longs qui ont beaucoup de synergie donc c'est donc c'est très très long et du coup je sais que j'ai énormément progressé après sur le terrain moi-même en lisant des bouquins aussi en appelant d'autres ergots un peu plus spécialisés sur des projets archi pour essayer de comprendre plus en détail ce qui se passe dans un projet architectural qu'est-ce qui est fait sur chaque phase d'un projet architectural et comment ça se passe je sais que j'ai eu de la chance aussi pour les premiers locaux qu'on avait on était colocataire avec un cabinet d'architectes donc tous les midis je sais qu'on mangeait ensemble et du coup ça nous permettait aussi d'échanger là-dessus pour préciser un petit peu plus qu'est-ce qui se passe et quand est-ce qu'on peut vraiment intervenir dans un projet architectural je vous avoue qu'à la sortie du master je savais théoriquement comment est-ce qu'on pouvait intervenir et qu'est-ce qu'on pouvait faire dans un projet architectural en tant qu'ergo mais je sais que j'ai une vision un peu différente beaucoup de ce que je peux faire maintenant dans un projet architectural et à quel moment et comment je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question mais c'est un peu mon avis et mon ressenti sur l'ergonomie en gros dans les projets architectural après ça se développe c'est normal que ça mette un peu de temps à vraiment verser oui c'est vrai nous là en master 2 on a eu des cours sur la conduite de projet et là typiquement un exemple très concret aujourd'hui on a eu un cours un deuxième cours sur le logiciel de modélisation SketchUp et voilà on a utilisé aussi la réalité virtuelle pour faire de la simulation et voir que c'est possible d'utiliser ce logiciel pour faire de la simulation et pas que du maquettage mais c'est des bases et je pense qu'on va en découvrir encore beaucoup dans notre première expérience et on va apprendre parce qu'on l'a tous dit là les études le métier d'ergonome c'est un métier vaste et donc on a deux années pour apprendre à être un ergonome on nous apprend l'intervention parfaite mais au fur et à mesure des interventions et de notre expérience professionnelle on développera des compétences et des spécialités là-dessus je complète juste pour dire un dernier mot peut-être par rapport à ces projets-là ce qui avait été très très bien dans le master j'espère que ça se fait encore mais je pense que oui c'était que nous ce qu'on faisait c'était une fois toutes les deux semaines le vendredi la journée était réservée on était en demi-groupe avec deux professeurs et on présentait nos interventions parce que nous on avait deux semaines d'intervention deux semaines de cours et donc à la fin des deux semaines de cours on présentait tout ce qu'on avait fait en intervention et du coup on a plein d'interventions différentes avec plein de questionnements parce que tous les étudiants se posent des questions et je sais que pour rebondir sur les projets archi on était pas mal à avoir réussi à trouver des demandes ou du moins à transformer nos demandes pour les transformer en projets architecturaux et ça ça a permetté d'avoir des bibliothèques de situations et avoir déjà un petit peu d'expérience qui s'engrangeait sans vraiment travailler entre guillemets donc ces moments-là de partage comme tout le monde a dit garder le contact avec les ergonomes pour pouvoir échanger sur sa pratique et pas rester tout seul dans son coin c'est super important pour pouvoir progresser et faire des interventions meilleures de plus en plus bonnes je puis dire merci à tous personne veut rajouter quelque chose je conclue ça vous va comme ça très bien je vais vous partager mon écran dans ces cas-là pour juste refaire un point sur le titre d'ergonome européen alors je le mets en présentation voilà juste pour refaire un point c'est ce qu'on disait tout au long de la conférence l'ergonomie c'est peu connu c'est un métier peu connu et le titre d'ergonome n'est pas protégé en France donc tout un chacun peut se dire ergonome et parfois détourner l'ergonomie à des fins purement commerciales d'où l'importance de s'inscrire vraiment dans une formation certifiante et le titre d'ergonome junior certifié puis celui d'ergonome européen certifie un niveau de formation et une expérience professionnelle liée à la pratique de l'ergonomie et ces titres-là répondent à des critères définis et reconnus par la profession au niveau européen donc il faut savoir qu'en France tous les masters qui ont le mot ergonomie dans leur intitulé ne dispensent pas une formation reconnue par le CE2 c'est le collège des enseignants-chercheurs en ergonomie donc je vous invite à aller voir leur site internet pour voir la liste des 16 formations qui suivent ces critères pour vous aiguiller et vous y verrez que le master sciences cognitives parcours ergonomie donc de l'université de Bordeaux celui dont on est issu fait partie de cette liste de masters et donc au terme de nos deux années d'études donc en formation initiale ou une année en formation continue parce qu'avec nous on a trois formations continue donc des professionnels qui sont en reconversion ils nous ouvrent les portes de la certification d'ergonome junior certifié et donc ça c'est pour une durée maximum de 5 ans et la possibilité de demander le titre d'ergonome européen après trois ans d'expérience comme l'évoquait Julien tout à l'heure et les professionnels pour plus d'informations je vous invite à envoyer un mail à Elodie Marceau c'est notre secrétaire du master donc vous avez l'adresse mail juste ici ou à l'association Biergo soit sur notre mail soit sur nos réseaux sociaux Facebook Instagram LinkedIn ce sera un plaisir de répondre ou de vous transférer vers Joanne Petit ou Bernard Duguay qui sont les responsables respectivement du master et du DU donc voilà je vous laisse prendre les petites notes des informations et pour finir je voudrais remercier vous remercier vous pour votre écoute et vos questions et aussi remercier toutes les personnes qui ont rendu cette conférence possible donc nos intervenants Noëlie Julien Guillaume un grand merci d'avoir partagé vos expériences et vos parcours avec plaisir merci avec plaisir nos deux étudiants de master 1 qui ont accepté pareil de présenter leur parcours Melle et Ninon merci notre animateur Pierre avec plaisir et on a d'autres membres de l'association dans l'ombre qui ont permis que cette conférence soit possible donc Alexandra Sarah et Solène qui s'occupent de la communication Mathilde et Loïc ont géré toute la partie technique pour rendre cette conférence à distance possible et voilà nous gérer ça Mickaël et Maëlle qui ont pu nous trouver de super intervenants et puis Cassandre jeudi et Mathilde pour leur aide merci à tous et puis bonne soirée et puis